Bienvenue sur Fleurs d'Avocats, je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe et tous les cinq épisodes d'un avocat ou d'une avocate reconvertie. Et c'est avec une immense joie que j'ai interviewé Christian Delaché qui a exercé pendant six ans au barreau des Hauts-de-Seine chez EY où il faisait de la fiscalité internationale, de la fiscalité en mobilité internationale, avant de quitter la robe pour se dédier, corps et âme, à son projet Wanted. Wanted, je vous laisse découvrir ce que c'est dans le cadre du podcast puisque Christian en parle beaucoup mieux que moi. Je préciserai quand même que leur levée de fonds se poursuit. Une levée de fonds qui a débuté il y a quelques semaines déjà et qui se déroule très très bien, mais en tout cas elle se poursuit donc c'est toujours possible d'investir et de devenir associée de Christian et de plein d'autres personnes dans ce beau projet solidaire. Alors j'ai énormément ri dans cette interview, mais détrompez-vous, derrière ces airs de clown, Christian partage beaucoup de choses qui relèvent d'une grande intelligence et j'espère que vous pourrez tous en tirer de la graine sur l'art de transformer une situation initialement défavorable en quelque chose qui fonctionne et globalement sur les relations de travail, vraiment il y a beaucoup 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 de très très bons conseils à retenir dans ce partage d'expérience. Un grand merci à Maître Ronan Lajoux pour sa recommandation et un grand merci également à celles et ceux d'entre vous qui avez laissé 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Je nommerai donc Rachid M, Papasso et SFC Law 75. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Christian Delaché. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Faire l'avocat. C'était un grand plaisir Lila. Alors Christian raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat ? Pourquoi je suis devenu avocat ? Alors ce n'était pas du tout une vocation. Disons que c'était un peu un choix de nécessité. J'étais au lycée, aucun de ce que j'allais faire. Aucune envie particulière. J'étais le genre de personne qui se laissait guider par l'administration et le système scolaire. Et donc quand j'ai eu mon bac, c'était à la fois une délivrance, mais en même temps je ne savais pas où j'allais. Et j'ai un ami qui faisait fac de droit à Bordeaux qui m'a dit « Tu vas voir, c'est sympa, les amphis sont cool, ce n'est pas très loin de toi. » Et il y a plein de soirées. Et honnêtement, ça s'est fait comme ça. Et je pense que si j'avais le choix, j'aurais été attiré par des écoles de commerce, mais je n'avais pas les revenus nécessaires pour postuler dans des écoles de commerce. Et juste, tu n'avais pas les revenus nécessaires ? Ou aussi, par exemple, comme moi, tu n'étais même pas trop au courant de ce qu'était une école de commerce et de ce qu'on y faisait ? Alors, je n'étais pas du tout au courant de ce qu'on y faisait. Mais là, avec le recul, je pense que c'est des choses qui m'auraient plu à l'époque. Donc, je n'étais pas du tout au courant. Je n'étais pas du tout organisé aussi pour passer les sélections. L'administratif et moi, à cette époque, c'était très compliqué. Et surtout, je n'avais pas les revenus financiers, ça aurait coûté de l'argent. Et en fait, moi, j'ai été boursier à la fac, donc ça m'allait très bien. Et en même temps, au final, je ne regrette pas, parce que la fac de droit, c'est quand même un cursus assez large où on fait travailler son imagination. Et contrairement à ce qu'on pense, on n'apprend pas par cœur. Donc, je suis assez content d'avoir fait ce cursus. Et donc, justement, tu arrives en fac de droit principalement attiré par le fait que ton pote te l'a bien vendu et les soirées et la proximité par rapport à où est-ce que tu habitais. Comment se passe ton arrivée à la fac ? Ben, très bien. Je pense que je fais le premier cours avec mon maître de promo, qui était à l'époque, M. Oseur, qui était assez réputé pour, de mémoire, avoir participé à beaucoup de choses sur le code civil. Et donc, très impressionné. Je crois qu'on avait eu un discours où on nous disait « Regardez votre collègue de droite et votre collègue de gauche. Et à la fin de l'année, aucun des deux ne sera là. » Et en fait, moi, j'ai découvert la liberté. C'est-à-dire, j'ai découvert qu'on n'était plus obligés d'aller en cours. Et donc, très vite, je ne suis pas allé en cours. Donc, j'ai été très vite passionné par l'école buissonnière de la faculté. Qu'est-ce que tu faisais pendant l'école buissonnière de la faculté ? Je faisais… J'ai fait plein de choses. J'allais jouer au foot. Je dormais. C'est-à-dire que je ne commençais pas ma journée avant midi. Ensuite, j'allais déjeuner avec les amis. Le déjeuner pouvait s'éterniser jusqu'à 16 heures. Enfin, voilà quoi. J'avais une vie… En fait, je m'enrichissais, on va dire, socialement. Mais très peu d'instructions au niveau du droit. En même temps, c'est des super années. C'était génial. Mais n'empêche que tu as fait partie de cet étudiant sur trois qui passait l'année suivante. Oui, parce que je pense que j'ai développé des capacités qui sont très utiles en droit. C'est-à-dire que j'ai une capacité à très bien vivre le stress. Donc ça, je pense déjà que c'est quelque chose… C'est-à-dire que quand on fait l'école buissonnière, il faut être clair avec soi-même. C'est-à-dire que si c'est pour stresser dans neuf mois, c'est un mauvais calcul. Moi, je suis le genre de personne qui ne stresse pas du tout. Ou en tout cas, qui a un stress qui se transforme plutôt en quelque chose de positif. Donc je vivais cette situation très bien. Et j'étais entouré de gens qui étaient persuadés qu'il fallait beaucoup travailler, apprendre par cœur. Et j'ai eu la chance, à mon avis, d'avoir des professeurs de TD. Puisqu'en fait, les seuls cours qui étaient obligatoires, c'était les travaux dirigés. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de travaux dirigés qui sont assez jeunes, pour le coup, dans lesquels j'ai pu m'identifier un peu. Et ces gens-là étaient beaucoup plus intéressés, lorsque j'étais en cours, par les réflexions que l'on pouvait leur donner sur certaines problématiques, que par le fait de réciter le code civil ou le cours du professeur. Et ça, en fait, ça m'a permis de comprendre très vite qu'il y a une partie qu'on est obligé d'apprendre, qui est les arrêts, on va dire la loi, enfin tout, tout. Enfin voilà, je suis désolé, je ne suis plus avocat depuis longtemps, donc j'ai un peu perdu les choses. Non, il n'y a pas de mal, mais la réglementation. La réglementation, tout ça. Effectivement, il y avait des choses à apprendre, mais ce qui était le plus important, je me suis rendu compte en fait que ça, à la fin, au moment de l'examen, tout le monde l'aurait. C'est-à-dire que tout le monde connaîtrait ces choses. Et je me suis rendu compte que ce qui ferait la différence, ça serait le raisonnement. Et en fait, j'ai développé une espèce de faculté où, pendant toute l'année, j'allais aux travaux dirigés sans avoir rien appris. Par contre, bien évidemment, j'étais malin, je me procurais les travaux dirigés de certains amis qui avaient déjà eu des corrections. Et en fait, je passais plus de temps à comprendre le raisonnement, puisque plutôt que d'aller chercher dans les textes de loi ce genre de choses, ou d'apprendre la loi. Et en fait, je ne sais pas, j'ai développé une capacité à produire des raisonnements juridiques, plutôt logiques. Et comme à la fin, aux examens, dans la plupart des matières, on a le droit au code qui est rattaché à la matière, en fait, j'ai développé cette stratégie. Je me suis dit, tout ce qu'on doit apprendre, c'est dans le livre. On a le livre au moment de l'examen. Donc moi, la seule chose que je dois apprendre, c'est quelle est la problématique qu'on met en face des yeux, quel serait le raisonnement logique. Et du coup, derrière, bien lire ma table des matières de mon code et réussir à trouver les solutions jurisprudentielles. Et j'ai fonctionné comme ça tout le temps. Donc des fois, avec des très bonnes surprises. J'ai eu des notes, c'était incroyable. Et des fois, avec de très mauvaises surprises, parce que ça ne marche pas tout le temps. Voilà, je n'étais pas un élève… Je n'étais pas brillant, c'est-à-dire j'étais le genre d'élève qui pouvait avoir un 14 et un 6, quoi. Mais au final, ça fait 10. Et je suis en gros… J'ai fait toutes mes années comme ça. Et tu as eu des choses qui t'ont plus plu que d'autres ? Comment est-ce que tu t'es orienté année après année, du coup, dans cette fac de droit ? En tout cas, manifestement, ça t'a assez plu en termes de raisonnement et de ce que tu as trouvé en termes de contenu intellectuel, puisque tu es resté ? Ah, moi, alors… Ouais, enfin, je vais passer pour quelqu'un d'horrible, mais… Moi, en fait, à la fin, c'est-à-dire que plus le cursus avançait, plus on avait des options. Et moi, choisir… J'avais rien qui m'emballait, à part un truc qui me faisait fantasmer, forcément, c'était le droit pénal. Droit pénal, mais vraiment pour des… La beuve et l'orphelin. Ouais, non, à l'époque, ce n'était même pas ça. Moi, je trouvais qu'il y avait un côté romanesque, que j'avais envie d'être dans des films de voyous, d'être l'avocat des… Enfin, voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose de romanesque dans le fait d'être avocat pénaliste et bien évidemment, pas l'avocat qui fait les comparutions immédiates, mais moi, je me voyais tout de suite en avocat dans des grandes affaires, etc. Ça, je trouvais ça intéressant. Tout de suite, Dupond-Moretti. Exactement. Non, mais alors, pour le coup, voilà, il y avait des gens comme Achoui, Dupond-Moretti, c'est des gens que je lisais des interviews, je regardais des choses sur YouTube, les concernant. Je trouvais qu'ils parlaient extrêmement bien, je suis beaucoup moins doué qu'eux, ça s'entend, mais je trouvais qu'ils avaient une façon de s'exprimer, une façon de convaincre les gens qui était incroyable et qu'on soit d'accord avec leurs idées, est-ce qu'ils défendent ou pas. En fait, je m'en fichais, je trouvais qu'ils avaient une façon de capter l'audience, de s'exprimer, que j'étais admiratif de ça. Et donc ça, ça me plaît. Et qu'est-ce que t'en as fait de cet admiratif ? Eh bien, justement, c'est pour ça que je te disais que je suis une horrible personne. Au lieu intelligemment de me dire « tu vas travailler et tu vas faire quelque chose qui t'intéresse », je me suis renseigné comme partout dans mes études sur le moyen le plus facile d'avoir mes examens. Et j'ai très vite compris que le droit pénaliste était quelque chose qui était très demandé, où il y avait une très forte sélection. Et donc, je me suis plus orienté vers des matières où il y avait un appel d'air plus important et où il y avait moins de sélection. Et donc, du coup, j'ai pris des trucs dont je n'avais complètement rien à faire, comme le droit fiscal, enfin ce genre de choses. Parce qu'en fait, je me disais « il y a besoin de fiscalistes à Bordeaux ». Quand tu vas dans la salle, il y a 50 places, mais il y a 20 sièges qui sont occupés par des étudiants. Je me procurais la moyenne de l'examen de l'année dernière. Je me rendais compte que tout le monde avait des bonnes notes. Je me disais « ok, moi ma stratégie, c'est de continuer à avoir mes potes, continuer à faire ma vie étudiante, avoir mon diplôme d'avocat, je verrai bien plus tard ». En fait, je ne projetais rien dans l'avenir. Donc, je me disais « je m'en fous, il faut que j'ai mon diplôme ». Et donc, je n'ai fait que des choix par stratégie. Par stratégie universitaire, plus précisément. Exactement. Et je l'ai payé cher après. C'est-à-dire qu'après avoir grandi, après avoir eu mon diplôme, je me suis rendu compte que tout ça était en fait des mauvais calculs qui m'ont traîné vers le fait qu'à la fin, j'ai exercé une activité qui m'a quand même plu, mais je n'ai pas accompli mon rêve. Et c'est dommage parce que j'étais dans le cursus qui m'aurait… Enfin, mon rêve. En tout cas, je n'ai pas accompli quelque chose qui me plaisait et j'étais dans un cursus où j'aurais pu le faire. Est-ce que j'en aurais eu des capacités ? Ça, je ne le saurais jamais. Mais en tout cas, j'aurais au moins eu le mérite de m'attaquer à quelque chose qui me faisait vibrer. Et ça, je ne l'ai pas fait. Et donc, c'est vrai que si j'avais un conseil à donner à des gens qui font ces études-là, du coup, c'est de surtout pas faire ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux des fois redoubler pour une matière qu'on apprécie. Et en fait, si on redouble, c'est qu'on n'a pas le niveau. Du coup, on va se forger. Et c'est-à-dire que quand on aura son année et l'année d'après, on aura le niveau et ça veut dire qu'on pourra exercer ce métier. Et voilà. Moi, j'ai fait des mauvais choix que je regrette. mais voilà. Mais c'est vrai que j'étais... Je crois que je ne vais pas me remettre du choix du droit fiscal par facilité. Ça me... Non, mais... Ça m'échappe parce que c'est tellement une langue particulière le droit fiscal, mais on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, du coup, tu prends des options, voilà, ces options un peu comme ça... Mais je fais n'importe quoi, si tu veux. Improbable, tu fais n'importe quoi. Non, mais je me retrouve à prendre... Il y avait une option foot. Vraiment, il y avait une option foot. Non, mais laisse-toi, moi, j'ai fait une option tango quand même. Et n'empêche que ça a permis de gagner des points sur la moyenne. Pareil. Donc, pourquoi s'en prier ? Non, mais tu vois, en maîtrise, maîtrise, c'est quand même une année importante parce qu'à partir de la maîtrise, tu peux commencer à passer le concours d'avocat. La maîtrise prépare aussi au Master 2 qui est un master beaucoup plus spécialisé qui t'oriente quand même vers tes métiers. Moi, qu'est-ce que je décide de faire ? Je décide de partir en Erasmus. À la rigueur, très bien, une expérience, machin, sauf que je suis tellement nul en anglais et en espagnol et je me fais un Erasmus en Belgique. C'est-à-dire, je n'apprends aucune langue et je me retrouve dans une fac en Belgique où je ne vais tout le temps pas en cours. Mais en plus, c'est du droit belge qui ne me servira à rien parce que je n'ai aucune envie de vivre en Belgique. Si tu veux, je fais des trucs qui sont complètement aberrants. Mais bon, j'arrive à finir mon cursus. Mais voilà. Et du coup, est-ce que tu as fait des stages ? Comment tu l'as défendu après ce... Parce qu'il y a un moment où on arrive quand même devant un potentiel employeur et qu'on doit un petit peu défendre son CV, quoi. Et toi, comment tu t'es démerdé à ce stade-là ? Là, pareil. Déjà, trouver un Master 2 pour moi, comme j'étais en Belgique en Erasmus, trouver un Master 2 était quelque chose de très compliqué parce que je n'étais pas du tout au courant qu'il fallait déposer des dossiers. Quand je reviens en France, tous les dossiers étaient déposés. Je n'avais aucun Master 2 qui m'acceptait parce que j'étais hors délai. Je crois qu'il restait deux Master 2 en France. C'était, je ne sais plus, à Strasbourg, je ne sais plus quoi, j'arrive à intégrer un Master 2 mais je n'ai même pas choisi ce que c'était juste pour pouvoir avoir un Master 2. Je me retrouve à Aix-en-Provence en droit européen. Un truc improbable. Donc ça, c'est pour te faire le lien et ensuite, de ce Master 2, du coup, là, effectivement, tu as raison, c'est que je me retrouve un peu bloqué avec un parcours qui est complètement atypique, aucune matière qui corresponde, il n'y a rien qui est lié et un Master 2 en droit européen où je ne sais même pas, je n'ai pas envie d'aller à la cour, je ne sais même pas ce qu'on fait avec ce truc et comme j'avais quand même pris un peu des options, droit des affaires, droit fiscal et tout, j'arrive à trouver un stage au début de un mois, je crois, dans un cabinet à Aix, c'était Maître Citri qui daigne m'accepter malgré mon CV, en fait, il connaissait mon père, je crois, enfin bref, un truc, voilà, et je fais un stage là-bas, enfin, ils sont adorables avec moi, en fait, je suis d'une incompétence rare mais on va dire qu'ils sont plutôt bienveillants, c'est un tout petit cabinet à l'époque et en fait, je finis ce stage et mes prochains stages, en fait, j'ai fait que ce stage-là et ensuite, mon autre stage qui était un stage pareil d'un mois était lié au stage qu'on fait, je crois, en CRFPA une fois qu'on a eu le concours quand on est à l'école des avocats et tout de suite après, j'ai fait un autre stage et donc là, pareil, j'ai fait un stage, alors là, en fait, je passe mon concours, je fais le CRFPA, là, on a un stage obligatoire, je crois, de un mois à faire lors de la première année, quelque chose comme ça, là, je vais chez un avocat qui se trouve être l'ami d'un de mes très bons copains qui était en fin de carrière et voilà, c'était vraiment à la cool, je le connaissais, le matin, on lisait le journal ensemble, enfin voilà, c'était même par un stage quoi, le mec, voilà, le mec, il m'adorait, il t'a dépanné quoi, ouais, voilà, le mec, on s'entendait bien, on rigolait, il m'amenait aux audiences, moi, je le regardais faire aux audiences et je bossais sur rien et en fait, c'est pareil, à l'époque, moi, j'étais incapable de me rendre compte que c'était préjudiciable en fait, moi, je trouvais ça cool, je dis, ah, mon stage, je fais rien et tout, machin, je vais au procès et en fait, le Christian de maintenant, il se dit, mais quel idiot, mais quel débile en fait, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de préparer mon avenir et que moins j'en foutais, plus j'étais heureux et du coup, à la fin de l'année, des deux ans d'école d'avocat, là par contre, effectivement, je me rends compte et c'est ce que tu dis, là, ça y est, ça paye cash, c'est-à-dire que j'ai mon concours, j'ai passé, je suis resté au niveau fiscal parce que pareil, à l'école des avocats, c'était quelque chose que moi, je trouvais assez facile, il y avait moins de sélection, en plus, les stages, les deux mois de stage que j'avais fait dans les deux cabinets, je m'étais rendu compte que c'est bête, mais quand on est étudiant et que on, enfin voilà, moi, ma mère, elle a été au SMIC toute sa vie, j'ai vu que c'était des gens qui gagnaient de l'argent donc c'était aussi quelque chose qui m'intéressait, c'est-à-dire à un moment, je me disais, bon, il faut quand même gagner sa vie avec son métier donc j'étais attiré par le droit des affaires et la fiscalité et sauf qu'à la fin de l'école des avocats, ça paye cash, c'est-à-dire que tu as ton diplôme mais c'est sur le marché du travail et en fait, quand tu as, on va dire, un parcours universitaire qui est complètement incohérent, des petits bouts de stage dans des trucs mais la personne qui te reçoit, elle, elle voit, on va dire, des avocats, des noms d'avocats, ok, très bien, toi bien sûr, tu mets que tu as fait plein de trucs mais en fait, au fond de toi, tu sais que le premier dossier qu'on va te mettre, en fait, tu ne l'auras jamais fait donc ça, c'était assez compliqué et là, en fait, c'est pareil, disons que j'ai eu un coup de pouce, un concours de circonstances, une personne que je connaissais m'a dit qu'Ernstein Young à la Défense à Paris était un cabinet d'avocats qui recrutait beaucoup, et en gros, m'a permis, on va dire, de postuler pour avoir un stage là-bas. Elle a facilité le passage de ton CV, tu veux dire ? Non, elle n'a pas facilité du tout le passage de mon CV mais en tout cas, comme j'étais très nul administrativement et que je ne connaissais personne, m'a donné le contact de la personne à qui il fallait, enfin, de la RH tout simplement à qui il fallait passer son CV. Oui, puis toi, vu ce que tu me racontes du début de ton parcours, tu étais du genre à même pas savoir qu'est-ce que c'était qu'un senior. Exactement, et en plus, une des premières questions qu'on me pose, c'est quel stage vous voulez faire ? J'ai dit, je ne sais pas, vous faites quoi ? Du coup, la personne m'a cité tous les départements et en fait, il y avait un département qui avait l'air cool, ça sentait le truc américain, elle m'a dit transaction tax, en fait, c'était fusion acquisition et j'ai fait, ça, ça doit être bien ça. Et du coup, j'ai fait un entretien et je pense que, je ne sais pas ce qui s'est passé à cet entretien, enfin voilà, disons que je me suis bien débrouillé. La chance que j'avais, c'est effectivement, je n'avais pas fait d'études pour faire de la fusion acquisition, sauf que quand tu sors de tes études, personne n'est prêt à faire de la fusion acquisition. Donc en fait, ils cherchaient des gens un peu malins. Moi, je savais que ma seule cartouche, c'était de dire que je travaillerais une nuit et jour. Donc, ils cherchaient des gens volontaires, malins, voilà, qui étaient sympas et puis voilà, ça s'est passé comme ça et j'ai eu, mes entretiens se sont bien passés, j'ai eu un entretien avec un associé qui s'est bien passé et donc du coup, en fait, tu as été purement recruté sur la personnalité, c'est ce que je comprends. Sur la personnalité et puis voilà, je pense que la personne que je connaissais avait peut-être glissé un petit mot aussi. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, je n'ai pas eu toutes les réponses mais pour te dire, normalement, il fallait passer un test d'anglais. En fait, dans le process, comme je suis arrivé après tout le monde, j'ai eu un rendez-vous avec un associé qui m'a directement demandé si je parlais anglais sans me parler en anglais. J'ai dit oui alors que je ne parlais pas anglais, vraiment pas bien et en transpirant beaucoup en me disant si là, il enchaîne en anglais alors que je viens de dire oui, il va se rendre compte que je ne parle pas anglais et en fait, il n'a pas enchaîné en anglais parce qu'il était à un niveau tellement élevé de la hiérarchie qu'il s'est dit que de toute façon, ça avait été validé en bas et sauf que ça n'avait pas été validé en bas et donc, je suis rentré dans ce département qui est résolument tourné vers l'international sans parler anglais et sans savoir ce qu'était des transaction tax ou des fusions acquisitions. Ouais, et alors, comment ça se fait ? Il faut autant te dire que c'est un succès. Non, mais très vite, en fait, déjà chez... Non, parce que déjà, tu quittes Bordeaux pour arriver à Paris. Exactement. Donc, c'est un peu double brutalité, c'est-à-dire que tu dois passer de l'étudiant qui n'en fout pas une et qui d'ailleurs met tout en œuvre pour ne pas en foutre une à Transactional Tax chez EY à Paris et de... Enfin, nouvelle ville aussi. comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Je me prends... On va rigoler dans ce podcast, je te le dis. Mais oui, très bien, j'aime beaucoup rire avec mes invités. Ça me plaît. J'avais plein d'amis à moi qui habitaient dans le 18e, du coup, je décide d'habiter dans le 18e. donc, je me retrouve dans un appartement de 25 mètres carrés, meublé, sauf que la personne qui l'occupait avant moi était une personne, on va dire, de petite taille. Donc, tous les meubles étaient adaptés à une personne de petite taille. Donc, j'avais les chaises qui étaient signées. Donc, en fait, mes chaises étaient des tabourets. C'était un truc de ouf. Ça me fait penser au compte, tu sais, boucle d'or. C'est un peu ça. Tu sais, où il y a petite ours, moyen ours, grand ours, un truc comme ça. C'est ça. Et donc, du coup, je me retrouve dans ce truc qui est limite insalubre. Il n'y a pas de lumière. J'ai une fenêtre qui donne sur une... Enfin, bon, voilà, un truc que plein de Parisiens doivent connaître. Mais le premier appart que tu as à Paris quand tu es en stage, c'est Guantanamo. Donc, je me retrouve dans ce truc. Mais je suis quand même trop content d'être à Paris. Chose aussi qui est vraiment... Enfin, qui est importante pour moi, c'est que le stage est très bien rémunéré. C'est-à-dire que Ernst & Young, en termes de politique pour attirer les talents. Alors moi, je n'étais pas un talent, mais j'ai bénéficié de cette politique. Mais peut-être que tu étais un talent. L'avenir va nous... L'avenir de cette discussion va nous le révéler. Il y a un moment... En tout cas, leur politique fait que tu t'y retrouvais et que tu t'y retrouvais en gagnant bien ta vie. Exactement. J'avais... Enfin, voilà, je gagnais plus ma vie en stage que ma mère, qui était au SMIC, qui a un petit salaire. Mais moi, déjà, je trouvais ça dingue, en fait. Je trouvais ça dingue qu'en stage, j'allais gagner plus d'argent que ma mère, qui m'avait éduqué toute sa vie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et après, je ne connaissais pas du tout Paris. Donc, bon, j'ai fait un... Déjà... Eux, ils ne le savaient pas, mais le fait que je bosse pour eux, c'était un peu un scandale. Et le premier jour, j'arrive, je crois, avec deux heures de retard, un truc comme ça. Parce qu'en fait, au début, EY, ils avaient des bureaux à la défense, mais ce n'est pas les mêmes bureaux que maintenant. Et maintenant, ils sont à la tour first. Donc moi, j'avais fait mon entretien dans les anciens bureaux. Mais pendant l'été, ils déménagent. Bien sûr, ils m'envoient un email, mais moi, je ne suis pas du style à lire les emails. Je me dis, bien sûr, c'est bon. Je sais où il est le bureau, j'y suis déjà allé. Et sauf que, du coup, le matin, déjà un, je ne connais pas les transports, donc je me plante, je prends le métro dans le mauvais sens. Ensuite, quand j'arrive finalement à me rendre compte après trois, quatre arrêts, que c'est bizarre, ça ne ressemble pas au trajet que j'avais fait il y a quatre mois. Donc, je sors, je suis en transpiration. La dédicace à tous les jeunes stagiaires qui m'écoutent où tu as le costume trop grand, tu transpires, la cravate qui est mal mise, enfin, c'est incroyable. Tu as des chaussures, on dirait que tu n'as jamais marqué avec, tu es mal au pied. Tu cours avec ta sacoche que ta mère t'a achetée qui est toute neuve, qui est genre, tu n'as rien mis dedans parce que c'est ton premier jour. Tu as deux feuilles et un stylo. Tu arrives, tu en transpis, tu reprends le métro dans le bon sens. Et là, j'arrive devant la tour, tu vois, à la défense. En plus, c'est impressionnant, il y a grave de monde. Enfin, je ne te cache pas qu'il y avait un peu moins de monde à 10 heures du matin. Les gens, ils embauchent plus tôt. Là, j'arrive devant la tour et je rentre. Et tu vois, moi, une paire, déjà, je n'étais pas bien et tout, je stresse. Et je dis à la dame, bonjour, je commence mon stage aujourd'hui. Elle me dit, oui, très bien, monsieur. Elle me dit, quelle entreprise ? Trois mois. Et je dis, ah bon ? Et là, moi, je me dis, mais mince, mais j'ai déjà 45 minutes de retard comment je vais faire. Et là, elle me dit, mais pas grave, ils sont encore à la défense. Et comme moi, je ne connais pas Paris. Ah oui, mais la défense, c'est l'enfer. Elle me dit, ils sont encore à la défense, vous allez voir, c'est près de Pondneuilly. Je me dis, pas de problème. Je repars, marathon avec mes chaussures et en fait, je me retrouve au milieu de la défense. Et là, je me dis, mais ce n'est pas indiqué. Il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de flèche qui dit Pondneuilly et tout ça. Bref, j'arrive deux heures de retard. Ils avaient déjà fait toute la visite du service. C'est un calvaire. Et en plus, donc les associés, moi, j'arrive, la RH, elle hallucine. Elle me monte directement le moment. C'est-à-dire, je venais de passer tout le moment où on présentait tout le service, enfin, où les RH présentaient tout le service à tous les nouveaux stagiaires. Et j'arrive directement au pot où il y a les associés du service. Donc, autant dire que les associés du service en transaction tax chez EY, c'est des personnes brillantes qui gagnent bien leur vie et qui sont assez, on va dire, pointilleuses. Et donc, sur un premier jour, arriver avec deux heures de retard, transpirer. Et enfin, voilà, c'était un... Le cheveu fou. Ah, oui, oui. La chemise débraillée. Ah, puis la honte, quoi, parce qu'en fait, moi, je l'ai su... Enfin, je l'ai dit après, mais les autres personnes qui étaient dans le stage avec moi, il n'y avait que des gens qui sortaient d'Assas, de machin. Ils avaient tous un an d'avance. Enfin, voilà, j'étais... Enfin, voilà, c'était... Je pense que je suis arrivé conformément... Enfin, mon arrivée était conforme à mon parcours par rapport aux autres stagiaires. Et, bon, passé ce premier jour, en tout cas, cet arrivé ubuesque, que... Comment est-ce que tu as rebondi ? Comment est-ce que ça s'est passé, ce stage, finalement ? Alors... Donc là, c'est ton stage final, en fait ? Exactement. Mon stage final, je crois que ça dure six mois. Oui. Ah là là, mais moi, je sais ce qui arrive. Bon, je dis tout, mais ce n'est pas grave. C'est mon stage final et en fait, là, pour le coup, en fait, je me rends compte... Enfin, je suis hyper impressionné, c'est-à-dire que passer la surprise et la blague, venir... Enfin, moi, je viens de Bordeaux, les étages les plus hauts, c'est le deuxième. Donc déjà, me retrouver à la Défense face à des grandes tours et notamment la Tour First qui, à l'époque, je crois, était une des plus grandes tours d'Europe. C'est quelque chose d'incroyable, tu vois ? Prendre l'ascenseur, monter au 31e étage, enfin, c'est vraiment des détails, c'est des trucs un peu anecdotiques. Non, mais c'est bien de les relever parce qu'on fait comme si c'était normal, mais c'est quand même... Exactement. Moi, j'avais l'impression d'être dans Mad Men, d'être dans The Suits. Enfin, tu vois, tout le monde était en costard. Moi, je n'avais jamais porté de costard dans le métro. J'avais l'impression que tous les gens, ils étaient importants, qu'ils avaient des métiers de dingue. Tu vois, dans l'ascenseur qui montait jusqu'à mon étage, je regardais les gens, je me disais est-ce que lui, il est manager ? Est-ce qu'il est directeur ? Je voyais les téléphones, les montres. Je me disais ah, lui, il doit bien gagner. C'était vraiment... Tu avais un vrai truc autour du niveau de vie et de... Ah, ça me changeait de couche. Moi, j'avais grandi dans le petit appartement avec ma mère. j'avais toujours eu... Enfin, voilà, j'ai toujours bien vécu, mais... Enfin, voilà, j'avais l'impression que ces gens, ils faisaient partie d'un... C'était une partie de la population que je n'avais jamais vue de ma vie, en fait. Et en fait, quand je vois ce truc et que je touche mon premier salaire, ce n'était pas mirobolant, j'étais stagiaire, mais c'était la première fois de ma vie que j'avais de l'argent, que je gagnais ma vie par ce que je faisais et tout. Et ça m'a vachement marqué. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de m'impliquer énormément. Et surtout, comme je n'avais aucun talent et aucune connaissance, je me suis dit que... OK, je pouvais être mauvais, mais il fallait que je sois courageux. Parce que si je suis arrivé jusque-là, ce n'est pas pour baisser les bras parce qu'en fait, si j'étais arrivé jusque-là pour me dire que je n'avais pas le niveau, en fait, c'est bête, il ne fallait pas que je vienne. Je sais que je n'ai pas le niveau, donc il faut que je bosse. Mais tu... Enfin, je veux dire, dans les faits, parce que tu as quand même dit qu'à la fac, tu avais compris que tu n'allais pas miser sur le fait d'emmagasiner beaucoup de connaissances, mais plutôt sur le raisonnement, sur l'agilité intellectuelle, enfin, la logique juridique, en fait. Et bon, je comprends quand même pas mal de capacités sociales, aussi probablement une bonne habilité à bluffer son entourage. Est-ce que... Est-ce qu'en pratique, tu t'es révélé être aussi nul que ça ? Parce que je veux dire, oui, OK, on apprend plein de choses à la fac, mais dans l'absolu, ce n'est pas parce qu'on a été un étudiant extrêmement pointilleux, extrêmement, tu vois, vraiment bon élève que derrière, on va être nécessairement un bon professionnel. Et au contraire, il y a des personnes qui n'ont pas forcément été un étudiant modèle et qui se révèlent en pratique en fait très bons parce qu'au moment de délivrer, mine de rien, ils se démerdent, quoi. Donc, est-ce que toi, c'est juste que tu avais cette espèce de sentiment peut-être presque d'imposture, tu vois, ou de te dire, ben non, mais moi, je n'ai rien foutu de toutes mes études, qu'est-ce que je fais là ? Et puis, je ne viens pas de ce monde, donc je ne peux pas délivrer, mais bon, il faut que je sois courageux, je ne vais pas baisser les bras, je vais m'y mettre. Et effectivement, tu étais mauvais, mais tu t'y mettais, voilà, ou est-ce qu'en réalité, tu ne t'es pas révélé si mauvais que ça dans la pratique et notamment par rapport à tes petits camarades d'Assas au parcours parfait ? Alors, en fait, ce que tu dis, en fait, sur les capacités sociales et les qualités sociales, c'est-à-dire savoir créer du lien avec les gens, créer de l'empathie, ça, c'est quelque chose que moi, j'avais par rapport à mes… que j'avais plus que mes autres camarades. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais il y a un truc qui paye cash, c'est que je te rappelle que je ne parlais pas anglais et donc en fait, les trois quarts des choses qu'on me donnait étaient à faire en anglais. Et donc là, je me suis retrouvé confronté à quelque chose où là, je ne pouvais pas tricher et tu ne parles pas anglais, tu ne parles pas anglais et quand tu es dans des problématiques aussi techniques que les fusions, acquisitions, ce genre de jeu, les due diligence et tout, déjà pour tout le monde, c'était très compliqué d'avoir la technique, juste de comprendre ce qu'on faisait et donc moi, je n'avais pas l'anglais et donc là, il y a un moment, je n'ai pas pu tricher si tu veux. Donc, il y a des choses que je faisais bien, c'est-à-dire que quand j'avais des dossiers franco-français, quand on me demandait de faire des recherches, il y avait un truc où j'étais bon, c'était faire des recherches, c'est-à-dire baquer des raisonnements, ça, j'étais plutôt bon mais après, si tu veux, dès qu'on m'a amené des choses, en fait, ça, c'était un truc qu'on faisait un peu au début, donc ça, ça allait et à un moment, une fois que les mecs, ils voient que tu es malin, en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce genre de cabinet, il y a beaucoup de stagiaires, beaucoup de stagiaires et peu d'élus, c'est-à-dire qu'ils en prennent 10 et à la fin, sur les 10, ils proposent un contrat à une, deux, trois personnes. Donc, il y a aussi chez les managers, les seniors, les juniors et les directeurs, le fait de se dire très vite, il faut que je bosse avec le bon stagiaire parce que le bon stagiaire va me décharger du travail. Quand il va être proposé, on va lui proposer un poste de junior, j'aurais déjà bossé avec lui, je pourrais l'intégrer à mes équipes. Donc, en fait, à un moment, ce n'est plus toi qui décides si tu as envie de travailler ou pas, c'est un moment où les gens, ils ont envie de travailler avec toi ou pas et moi, il y a un moment, ça a payé cash, c'est-à-dire qu'au début, on me donnait du boulot, je le faisais bien. Donc, du coup, on a décidé de me donner des choses un peu plus intéressantes, notamment avec de l'anglais et là, tout de suite, ça a bloqué parce que je mettais un temps incroyable pour angler les trucs. Quand le mec, il lisait ma phrase, il disait mais tu as passé le document à ton neveu de 5 ans, j'étais là, non, ça, c'est moi, ça. Et donc, du coup, ça, ça paye cash. Et comment tu t'es démerdé du coup face à ce blocage principalement lié du coup à la barrière de la langue qui était un prérequis en l'occurrence justifié par l'activité, comment est-ce que tu as, comment s'est révélé ce blocage, c'est-à-dire quel impact a-t-il eu sur ton stage et comment est-ce que tu t'en es débrouillé, en fait ? Est-ce que tu aurais pu, par exemple, je ne veux pas spoiler quoi que ce soit, spoiler quoi que ce soit que je ne connais pas d'ailleurs, mais demander une mobilité en interne dans une autre équipe qui ne parle pas anglais, enfin, je ne sais pas. Comment est-ce que tu t'es démerdé ? Question ouverte. Non, mais en fait, ça, ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire que là-bas, tes stagiaires, ils s'en fichent de savoir si tu vas bien, si tu ne vas pas bien. Enfin, globalement, il y a du boulot, il faut bosser. Et en tout cas, je ne sais pas s'ils s'en fichent, mais moi, mon raisonnement, c'était de dire je ne vais pas les déranger avec ce truc-là. Il y a aussi un côté où tu as honte parce que toi, tu es nul en anglais, mais tous les mecs qui sont autour de toi, ce qu'ils font, c'est bien. Donc, il y avait aussi un sentiment de honte. Après, là où moi, je l'ai bien vécu, c'est que j'étais très bien intégré et je m'entendais très bien avec les gens qui étaient au-dessus de moi. C'est-à-dire que moi, j'étais stagiaire, j'avais des super bonnes relations avec des managers, des directeurs, chose qui n'arrive pas. C'est-à-dire que j'allais déjeuner avec eux, on rigolait, machin. Et en fait, ce relationnel m'a permis de leur dire en gros quelles étaient mes faiblesses. C'est-à-dire qu'un stagiaire qui n'avait pas de bonnes relations, qui se renfermait un peu sur lui, quand quelqu'un estimait qu'il ne travaillait pas bien, généralement, sa source de travail se tarissait un peu et il n'avait pas trop d'explications ou en tout cas, c'était compliqué d'y remédier. Moi, je m'entendais bien avec les gens et à un moment, de toute façon, foutu pour foutu, je leur disais, écoute, tel truc, tel truc, tu as capté, je ne sais pas le faire. Par contre, sur ça, je peux t'aider, sur tel ou tel sujet, je peux t'aider et surtout, moi, je suis disponible pour rester le soir tard, je suis disponible pour donner du temps et donc, en fait, j'ai compensé, c'est-à-dire que j'ai pris des dossiers qui étaient peut-être un peu moins intéressants, j'ai pris des choses qui étaient peut-être un peu moins intéressantes mais j'ai bossé plus tard le soir, j'ai rendu des services sur des trucs d'urgence et j'ai commencé à trouver mon rythme et du coup, c'est plutôt… En fait, ça s'est équilibré, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui j'ai bossé, des gens avec qui je n'ai pas du tout bossé, il y a même sur une partie de mon stage, tu vois, voilà, s'ils m'écoutent, je suis désolé, mais il y a des jours où je ne venais pas, c'est-à-dire que le lundi, je n'y allais plus, le lundi, franchement, ça passait quasiment inaperçu, il y avait des… Pourquoi le lundi ? Parce qu'il y avait le week-end, j'avais fait la fête et du coup, si tu veux, j'arrivais le lundi matin et puis… C'est sérieux ? Oui, mais en fait, j'arrivais le lundi matin et je n'étais pas staffé et donc en fait, des fois, j'attendais 14h, 15h et en fait, les mecs, ils bossent, ils ne sont pas là pour s'occuper des stagiaires, les mecs, ils ont des dossiers, ils ont des clients, ils doivent rapporter aux associés donc en fait, les mecs qui bossent, ils ne sont pas là pour vérifier si tu bosses et en fait, j'avais remarqué qu'on était tellement de stagiaires que en fait, si tu n'es pas à ton bureau, ils ne savent pas où tu es en fait et donc, ce n'est pas une blague et donc moi, il y avait des lundis où j'y allais, il y avait des lundis où j'arrivais à 15h, des trucs comme ça et en fait, ça ne me portait pas préjudice mais en fait, ça ne me portait pas préjudice encore une fois mais parce que les mecs, ils n'avaient pas besoin de moi et parce que je n'étais pas assez bon et donc, de toute façon, la finalité de mon stage, je l'ai très vite compris, c'est que je n'aurais pas été sélectionné, je n'aurais pas été pris dans ce service et je n'avais pas le format EY, je n'étais pas EY compatible et pour la simple et bonne raison parce que je n'étais pas assez bon et que, enfin, tu n'étais pas assez bon en général ou tu n'étais pas assez bon en anglais ? Non, non, et du coup, les affaires qui justifiaient de l'anglais. Non, mais déjà, tu vois, le domaine des fusions acquisitions, c'est quand même assez technique donc déjà, même les mecs qui étaient bons, tu ingurgites quand même une matière qui est ultra complexe et donc déjà, un, juste pour comprendre en français ce qui se passait, je ne te cache pas que je n'étais pas dans le haut du panier et je pouvais comprendre mais je n'étais pas dans les premiers et alors là, tu rajoutais l'anglais, je n'étais pas bon et donc honnêtement, EY à ce niveau-là, ils cherchent des gens qui sortent du lot et moi, j'ai des souvenirs de gens avec qui j'étais en stage maintenant, c'est des gens qui sont vraiment dans des super bons cabinets, qui ont des super carrières alors je ne sais pas s'ils sont heureux, je leur souhaite, tout ça mais en tout cas, pour le travail qu'on leur demandait, ils étaient mille fois meilleurs que moi et donc, tu ne peux pas tricher en fait, il y a un moment où tu ne peux pas tricher et même si moi, j'avais l'impression de bien le vivre, de m'en sortir, c'est-à-dire j'avais un stage un peu à la cool, encore une fois, après réflexion, c'était un mauvais calcul donc ne faites pas ça. Mais du coup, alors j'ai quand même deux questions parce que tu disais que toi, de part ton bon relationnel, tu avais quand même noué des relations avec tes entre guillemets supérieurs hiérarchiques qui ont fait que tu étais en mesure en fait, de manière assez cas, je leur dis, voilà, moi là-dessus, en fait, ça ne le fait pas mais par contre, d'être capable d'avoir ce relationnel-là, ces relations, tu les as tissées et comment tu les as tissées en fait ? Alors, il y a déjà un, j'ai une nature plutôt, je suis très timide mais je suis assez avenant et quand il y a, EY organisait des moments de sociabilisation où tu allais manger, tu avais un parrain, tu mangeais avec ton parrain qui présentait d'autres personnes du service, tu avais des espèces d'apéros after work dans la tour qui étaient organisés avec les gens du service, des stagiaires, tout ça. Moi, je n'étais pas bon sur les dossiers mais j'étais très bon dans ce genre de moments, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un, c'était agréable d'être à côté de moi, c'était, voilà, je ne parlais pas que du boulot, enfin en fait, comme j'étais nul, je ne parlais pas boulot et en fait, comme je ne parlais pas boulot, les mecs, ils trouvaient que c'était cool d'être avec moi parce qu'ils bossent, ils n'ont pas envie que les stagiaires leur posent des questions sur des dossiers toute la journée, surtout quand ils sont là pour m'étendre. Donc en fait, moi, j'ai eu un très bon relationnel avec mes parrains, ils avaient une équipe de foot, j'ai commencé à jouer dans leur équipe de foot, j'étais nul au travail mais j'étais très fort au foot, donc très vite, les gens qui étaient un peu haut placés, directeurs associés, voulaient que je joue dans leur équipe, donc du coup, j'ai commencé à nouer des liens avec eux et il y a aussi un autre facteur mais ça, c'est vraiment pas bien, il ne faut pas le faire, moi, quand je suis arrivé à Paris, je ne fumais pas et j'ai très vite compris que les post-cigarettes, c'est un moment de sociabilisation incroyable parce que quand tu te retrouves en bas pour fumer, il y avait, tous les grades étaient confondus, juniors, stagiaires, directeurs et c'est un moment de pause où les gens rigolent et donc moi, je me suis mis à fumer parce que je passais mon temps dehors et j'étais le mec sympa avec qui on peut passer du temps dehors, fumer sa clope, rigoler et en fait, ces gens-là, je dis n'importe quoi, le directeur qui pendant 4 mois a fait les post-cocs avec moi où on fumait, on rigolait, je lui parlais de 2-3 dossiers quand même sur lesquels j'étais, au final, ce mec qui n'était pas en contact avec moi, il se disait Christian, il est plutôt cool, de toute façon, il est chez EY donc a priori, il s'est bossé. Il a passé. Exactement. Et donc en fait, tant que ces mecs-là n'avaient pas trop des évaluations parce qu'à un moment, tu es évalué quand même, quand ces mecs-là ne savaient pas mes évaluations, je disais putain, c'est cool et donc en fait, ça m'a permis de choper un peu de travail mais en fait, la finalité, c'est que, là je vais faire un petit saut mais tu vas voir, en fait, je suis resté chez EY, c'est-à-dire que j'ai réussi à transformer mon stage, pas dans le même service et du coup, tu as fait de la fameuse mobilité quand même. Exactement. Mais alors raconte parce qu'on en était jusqu'au stade, enfin pardon, je te coupe mais on en était quand même au stade où tu disais voilà, de toute façon, je ne serai pas pris, je suis trop mauvais par rapport aux autres qui sont vraiment bons et donc un peu en mode, j'allais te demander si tu étais en mode foutu pour foutu, j'en profite pour bien m'entendre avec les gens et tout machin mais bon, le but, c'est quand même surtout juste que ça se passe bien de me rendre un minimum utile pour valider ma formation et puis ensuite, j'irai dans un nouveau cabinet avec peut-être des matières au moins en français, enfin voilà, où je m'enlève toutes ces épines dans le pied auxquelles je me confronte chez EY ou est-ce que quand même tu t'es dit bah non, je suis courageux jusqu'au bout, moi cette entreprise d'une certaine manière elle me plaît, je gagne bien ma vie, je ne sais pas, j'aimerais rester, enfin comment pendant ton stage est-ce que tu te projetais ? Est-ce que ne serait-ce que tu arrivais à te dire que tu pourrais rester là ? C'était quoi ton mindset, ton état d'esprit ? Alors, je n'arrivais pas à me dire que je pouvais rester là mais en fait, il y avait tout qui me fascinait chez EY, par exemple le fait que tu vois tes places dans les bureaux sont codées, c'est-à-dire que quand t'es stagiaire, t'es à l'intérieur de la tour collé contre le mur et plus tu montes en grade et plus tu te rapproches de la vitre, plus tu montes aussi, plus tu montes d'étage, il y avait tout ce système de codification qui m'intéressait et comme j'avais un esprit un peu de compète via le sport, je me disais ce n'est pas possible que je me fasse éliminer, ce n'est pas possible que je ne reste pas dans ce truc et puis je croisais des gens qui étaient extrêmement intéressants, j'avais repéré aussi des gens qui étaient managers ou directeurs qui avaient d'être des mecs un peu cools, tu vois, qui me ressemblaient et qui étaient là et je me disais mais attends, mais moi je suis… ok, je n'ai pas leurs compétences et tout mais je suis sûr que je peux réussir à rester, enfin je trouvais un moyen pour rester et en fait, il s'avère que je joue avec l'équipe de foot et donc dans l'équipe de foot ça a été un vrai truc parce qu'il y avait vraiment plein de gens de plein de services et surtout des associés d'autres services et à un moment j'avais pas fini mon stage, je pense que c'était un mois et demi avant la fin de mon stage, j'avais déjà eu des premières évaluations où le responsable de mon service m'avait clairement fait comprendre que de toute façon il ne me proposerait rien et on part faire un tournoi de foot en Irlande ou en Écosse, je ne sais plus et voilà, moi là j'étais dans mon élément, j'étais avec des gens qui n'étaient pas tous de mon service je m'entendais super bien avec eux et encore une fois ces gens il n'y a pas de porosité entre les services donc pour eux je suis en stage chez EY moi je leur dis que ça se passe bien pour eux je suis compétent ça se passe bien et voilà et donc j'étais super bien d'intégrer à cette équipe en fait je me blesse je me blesse lamentablement première action je me déboîte la clavicule j'ai l'os qui sort et en gros je dois me faire opérer et sauf qu'en fait ce truc là a été ma chance pour rentrer chez EY parce que je rentre et j'annonce à mon directeur de stage que je suis à l'hôpital et que je ne peux pas finir mon stage et donc lui il me dit clairement ok tu reviens une fois que tu es apte mais je ne pouvais plus taper au clavier j'étais alité et tout ça il me dit reviens une fois que tu es apte pour qu'on signe les papiers de fin de stage et il me dit on fera ton évaluation mais il m'a dit tu as compris et tout ça et je lui dis yes enfin bien sûr j'étais hyper embêté et donc mon stage se termine comme ça et donc en fait c'était un mal pour un bien parce que là je commençais vraiment à plafonner en termes de ce que j'étais capable de délivrer donc tous les gens qui pouvaient se dire il est un peu limite bah ils ne l'ont pas vu parce que j'arrivais pile au moment enfin je me suis blessé et je n'ai pas pu bosser pile au moment où on allait me donner des choses trop compliquées pour moi et surtout les associés avec lesquels j'étais en voyage comme je me suis blessé ils se sont pris d'affection pour moi et en fait quand j'ai discuté avec eux parce que j'ai été les revoir pendant ma convalescence et tout ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais après et moi comme je savais que je ne pouvais pas rester dans le premier service ça faisait déjà un peu quelques temps que je l'ai travaillé et je ne savais pas ce qu'il faisait et je l'ai travaillé en disant non mais vous ce que vous faites ça a l'air mille fois mieux que ce que moi je fais réponse d'idiot parce que chez EY le service dans lequel j'étais c'était un peu la Rolls Rolls des services c'est à dire fusion acquisition il y a plein de gens qui ont envie d'être là-dedans et les gens avec qui je parlais avaient un service qui vu de l'extérieur est peut-être un peu moins noble mais moi comme je n'y connaissais rien je me dis ce que vous faites c'est mille fois mieux moi j'ai envie de venir avec vous et comme eux ils ne m'avaient jamais vu bosser et qu'ils me trouvaient super sympa ils se sont dit et en plus c'était un service qu'embauchait beaucoup tu vas voir je vais te donner le nom après mais je le garde un peu c'était un service qu'embauchait beaucoup ils avaient besoin de beaucoup de personnes et en fait ils m'ont dit écoute nous franchement on s'entend trop bien avec toi on est vraiment désolé que tu te sois blessé avec nous si tu arrives demande à des gens avec qui tu as bossé de te faire des évaluations et nous on regarde tes évaluations et du coup derrière si ça nous plaît on te propose quelque chose et en fait là moi ce qui s'est passé c'est que j'ai été voir les directeurs et les managers avec qui je m'entendais bien avec qui j'avais bien bossé parce qu'il y avait quand même des gens avec qui j'arrivais à faire des choses c'est à dire qu'ils avaient compris mes limites et qu'ils ne me donnaient que des choses que j'étais capable de délivrer et ils étaient plutôt contents de moi et donc du coup ils m'ont fait des bonnes évaluations ils ont même été en contact avec l'associé responsable de ce département-là et du coup et ces personnes-là du coup tu leur as dit tu leur as dit oui l'idée ce serait plutôt de travailler pour tel service ils m'ont regardé ils m'ont dit bon mais quand est-ce que tu t'en vas et je leur ai dit bah les gars est-ce que vous voulez pas vous voulez pas me donner un coup de main et là c'est il y a très longtemps mais il y en a qui ont joué le jeu je me rappelle qu'il y en avait un qui avait un poste assez important j'ai discuté avec lui pendant une heure parce qu'en fait j'avais une qualité c'est que j'étais motivé c'est à dire que vraiment moi pour le coup quand on me donnait quelque chose je partais pas tant que c'était pas fini et les gens voyaient que je restais que je bossais tard et que quand je comprenais pas j'avais vraiment poncé le sujet c'est à dire que ça m'arrivait de pas comprendre mais j'avais vraiment beaucoup cherché et je pense qu'ils avaient décelé aussi chez moi des capacités de réflexion c'est à dire qu'il y avait des sujets que je maîtrisais pas trop mais que j'avais des raisonnements intéressants mais je me rappelle il y a une personne j'ai passé une heure dans un bureau avec lui où lui il était pas plus convaincu que ça et à la fin voilà moi j'ai dit écoute toi ça t'engage à rien moi c'est une opportunité pour ma vie regarde objectivement ce que je t'ai fait c'est pas dingue mais c'est pas non plus super nul tu sais quoi voilà je lui dis voilà parle-lui honnêtement à l'autre associé mais si tu peux si tu peux me poser enfin voilà si tu peux dire que c'était bien ce que j'ai fait donc je sais pas écoute il y a eu un voilà les gens le relationnel encore je pense que les gens ils étaient attachés à moi enfin certaines personnes étaient attachées à moi et tout et du coup ils m'ont poussé finalement quand je suis revenu pour signer mes papiers de fin de stage une fois que j'étais opéré et tout j'avais rendez-vous dans le bureau de l'associé de l'autre service qui m'a dit écoute en fait nous c'est bon on le prend et donc en fait ce qui était génial c'est quand je suis allé signer les papiers avec le responsable du service qui a priori était pas content et qui voulait pas que je reste chez UI au moment où je signe je lui ai dit de toute façon je reviens en septembre et le mec il est tombé de sa chaise il est tombé de sa chaise je m'ai dit mais c'est pas possible il m'a dit vous bossez où et je lui ai donné le nom du service et il m'a dit mais non mais il m'a dit et en fait il était énervé parce qu'il disait ils ont pas à prendre les gens qui viennent de chez moi et je lui ai dit mais ouais mais vous voulez pas me prendre et donc c'était assez marrant il avait pas envie que j'aille dans un autre service à l'époque mais moi j'étais ravi j'étais content en fait c'était comme au flipper extra bol j'avais une deuxième chance et du coup parlons de cette deuxième chance donc là tu reviens chez EY non plus en stagiaire mais en jeune collaborateur dans un autre service alors est-ce que maintenant le suspense peut se terminer et tu peux nous dire dans quel service est-ce que tu as c'est une belle blague parce que bien évidemment je suis allé dans un service où il faut absolument parler anglais en fait je suis allé arrête je faisais de la mobilité internationale donc en fait j'étais dans un service qui faisait de la fiscalité des impatriés et expatriés et bien évidemment trois quarts de ton portefeuille client ne parle pas français et parle anglais ok donc voilà et donc là qu'est-ce que tu as fait ? en fait là ce qui était bien c'est qu'il y avait en fait dans mon premier service où j'étais en stage beaucoup de documents étaient en anglais parce que fusion acquisition avec un volet international donc tous les documents étaient en anglais donc souvent même quand tu bossais avec l'entreprise française les documents étaient en anglais dans ce nouveau département tu discutais en fait tu faisais de la fiscalité de particulier mais comme tu gérais les relations avec l'administration fiscale française beaucoup de choses que tu faisais étaient en français et notamment dans le processus d'apprentissage parce qu'en fait la mobilité internationale c'est quelque chose qui ne s'apprend pas à la fac donc dans le processus d'apprentissage quand on te formait à ce nouveau métier au début toutes tes interactions étaient avec l'administration enfin en tout cas au début tout est en français et la relation avec le client c'est-à-dire le moment où on te met face à un client arrive beaucoup plus tard puisque on va dire les équipes de chez EY s'assurent que en termes de connaissances en termes de niveau en termes de que tu es au point sur toute la réglementation en tout cas que tu as un niveau suffisant pour parler à un client et surtout pas lui donner de mauvaises informations donc en fait il y a un long processus d'apprentissage où toi tu n'es pas en contact direct avec le client c'est-à-dire potentiellement tu vas en rendez-vous tu assistes à l'école mais c'est pas toi qui parles toi tu es là tu observes tu prends les documents tu prends les notes tu as travaillé en amont et tu as passé les documents à la personne qui vide le rendez-vous mais c'est pas toi qui en fronte donc du coup là j'ai eu un laps de temps suffisamment important pour montrer que on va dire en termes juridiques raisonnement et tout j'étais suffisamment bon pour rester dans le service et donc j'ai validé ma période d'essai assez facilement et les gens étaient même très contents du travail que je fournissais et après et sur l'anglais alors sur l'anglais la petite anecdote c'est que en gros il y a un moment où tu sautes le pas et où tu dois du coup discuter avec des clients anglais et en fait ce qui est bien chez EY c'est qu'on te lâche jamais la main c'est-à-dire qu'on t'accompagne dans tout ton processus de formation et donc la personne qui était en charge de ce client-là j'avais assisté à des tonnes de calls avec lui et donc moi déjà bêtement il hallucinait un peu au début j'écrivais toutes ces phrases mais quand je te dis j'écrivais toutes ces phrases je vais exagérer mais genre j'écrivais hello my name is Christian I work for Einstein Jung I want to discuss with you regarding your tax equalization je notais tout le mec il hallucinait parce que je notais tout mais moi je notais tout parce que j'apprenais les phrases en fait et donc la première fois où j'ai dû parler à un client je lui ai fait mais tu sais je m'entendais très bien avec la personne c'est-à-dire que là je ne m'en rappelle plus mais ça faisait 6 mois 7-8 mois que je bossais là et cette personne est devenue un ami je m'entendais super bien avec lui il s'appelle Xavier et c'est quelqu'un qui a un don et une capacité pour former les gens qui est incroyable et pour sortir le meilleur des gens et j'avais vraiment noué de super bonnes relations avec lui et en fait je lui dis mais je ne parle pas anglais il me dit mais t'inquiète on a tous dit ça avant de faire notre premier rendez-vous avec un client anglais et j'ai dit non je te jure tu ne t'en rends pas compte et donc il me dit il me force un peu la main il appelle le client donc ça sonne le mec décroche il parle je ne comprends pas moi j'arrive à dire hello my name is Christian avec un anglais horrible le gars me répond un truc et je ne comprends pas et là je ne sais plus ce que je baragouine je baragouine un truc et là le Xavier qui est à côté de moi il comprend il comprend l'ampleur des dégâts il raccroche au nez du client il recompose le numéro il rappelle lui-même il y a désolé on a été coupé problème de ligne il fait tout le call avec le mec et à la fin du call il me dit ok moi j'étais tranquille parce que je savais que ma période d'essai avait été validée donc là j'étais en CDI je me disais il ne va pas se passer grand chose mais lui il raccroche et il me dit ok là on a un problème parce que là il me dit tu vas plafonner et ce n'est pas possible et donc en fait il m'a dit écoute moi je vais te prendre sous la main maintenant je ne te donne plus aucun dossier français tous les dossiers anglais que j'ai je te les envoie à toi moi j'intègre que ça va te prendre beaucoup plus de temps et il m'a dit par contre tu vas te sortir les doigts tu vas aller en cours d'anglais parce qu'EY dispense des cours d'anglais c'est ce que j'allais te demander si tu n'avais pas envisagé de te renforcer toi en anglais de ton côté quoi si 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 mais en fait le truc c'est que quand tu bosses chez EY là pour le coup on ne va pas se mentir tu fais quand même des horaires qui sont assez costauds et surtout moi j'avais si tu veux moi j'étais quelqu'un qui était assez dur au mal je suis quelqu'un d'assez déterminé et donc là comme j'avais trouvé un service où je m'entendais bien avec les gens où j'avais capté que j'avais des compétences du coup pendant les premiers mois voire peut-être même les premières années j'avais envie de beaucoup travailler tu vois et je travaillais beaucoup donc il me restait peu de temps et le peu de temps qu'il me restait je pense que si j'avais fait autre chose que me détendre j'aurais pété les plombs donc donc j'ai pas réussi à m'accorder ce temps mais en fait ce qui était bien fait c'est que EY donne des cours d'anglais donc j'ai pu me former sur ces cours d'anglais où là j'ai pu être complètement transparent avec le prof et surtout comme Xavier cette personne s'est dit que l'anglais c'était ma plus grosse lacune il m'a pas fait de cadeau il m'a donné que des trucs en anglais il m'a donné que des trucs en anglais et donc au bout d'un moment et donc sur le tas t'es monté en compte exactement et en fait il y a un moment où par exemple je croisais un anglais dans la rue j'étais incapable de lui indiquer son chemin par contre s'il voulait faire une taxe écolisation ou s'il voulait appeler je pouvais lui dire tu vois j'étais meilleur en anglais juridique et donc voilà et donc petit à petit j'ai réussi à m'en sortir et bon là on parle de enfin voilà de ces difficultés entre guillemets d'intégration et de comment est-ce que mais est-ce que en termes de fond de ce que tu faisais est-ce que ça te plaisait parce que je comprends que tu avais une vraie envie de montrer ta valeur et de montrer que tu pouvais le faire et enfin quelque chose qui en fait dépasse presque le contenu de ton travail tu vois mais qui est vraiment juste sur le fait de prouver que tu peux être ce professionnel et bosser pour cette boîte et faire du taf et être à la hauteur des attentes etc mais c'était quoi ton rapport du coup au contenu de ton travail enfin comment est-ce que tu est-ce que t'aimais ce que tu faisais ou pas est-ce que tu te posais la question est-ce que t'étais juste complètement dans ce truc de je veux travailler ici parce que c'est tellement différent de là où je viens je gagne bien ma vie j'admire ces gens d'une certaine manière ça me fascine qu'est-ce que tu vois par rapport à ça ouais il y avait un peu de ça c'est-à-dire que je pense qu'on m'aurait demandé de plier des cartons toute la journée je m'en foutais je pliais des cartons c'est-à-dire que moi ce que je voulais ça c'est un truc je pense que moi j'ai un besoin de reconnaissance et ça a été quelque chose qui a guidé plein de choix dans ma vie de manière indirecte c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte après mais par exemple moi je suis quelqu'un travailler dans une équipe et que les gens de l'équipe soient pas satisfaits du travail que je fournis c'est quelque chose qui est horrible pour moi enfin je peux pas le vivre parce que je suis limité par mes compétences et ça m'arrive et ça arrive à tout le monde je suis capable de l'entendre et je me fais une raison mais si j'arrive pas à être bon parce que j'estime que je me suis pas assez investi ou quoi ça c'est une vraie problématique et j'arrive pas à vivre avec j'ai un sentiment de culpabilité en fait j'avais envie déjà la première chose c'est d'être reconnu par mes pairs c'est-à-dire que de voir dans leur regard que j'avais ma place ici et donc honnêtement le fait de faire des déclarations d'impôts ou autre chose je m'en fichais c'est-à-dire vraiment on m'aurait dit de faire des cartons et que c'était bien de faire des cartons et que les gens ils m'aimaient parce que je faisais des cartons et bien j'aurais fait des cartons tu vois donc ensuite sur la fiscalité et ce que je faisais vraiment au début j'ai quand même pas mal aimé parce qu'il y avait une dynamique où on était plein de jeunes c'est-à-dire que dans ma promotion de junior dans mon service on devait être une dizaine on s'entendait super bien il y avait une ambiance de dingue et on se rendait des coups de main et moi j'ai bien aimé cette époque parce que intellectuellement même si ça reste tu vois de la fiscalité enfin des choses pas très sexy il y avait des mécanismes il y avait des raisonnements il y avait des choses que je mettais genre des fois deux, trois semaines un mois, deux mois des fois il y a des trucs que j'ai mis un an à comprendre et en fait il y avait ce côté raisonnement chose que j'arrivais à palper plus ou moins je me sentais progresser ça c'était un truc hyper grisant c'est-à-dire c'était vraiment quelque chose que j'aimais il y a aussi quelque chose il y a plein de côtés que j'ai pas aimé chez EY mais il y a un côté que j'ai vachement aimé chez EY c'est un endroit qui est très dur mais par contre je trouve que il y a des gens dedans qui sont vachement humains très formateurs moi je pense que j'ai beaucoup grandi j'étais quelqu'un qui était complètement insouciant je m'occupais de rien là je devais gérer des dossiers des appels et j'avais des comptes où il y avait plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires ça m'a appris à m'organiser à structurer mon cerveau à me permettre de réfléchir d'une certaine manière et j'ai croisé vraiment des gens qui m'apprenaient beaucoup de choses à la fois humainement à la fois professionnellement et ça c'était très grisant au début et après voilà après il y a des choses que j'ai moins aimé dans le temps il y a des choses que j'ai trouvé un peu répétitives tout ça mais mais au début j'avais pas d'appétit pour la matière mais ce que la matière générait en moi en termes de réflexion de compréhension je trouvais ça intéressant en gros j'avais l'impression de faire des sudoku c'est à dire que tu comprends pas tout de suite au début puis après tu deviens de plus en plus fort et t'aimes ça mais faire des sudoku ou autre chose tu vois et comment et comment est-ce que pardon non non de toute façon je suis difficile je suis difficile sur mon parcours et sur mon aventure comment est-ce que t'as évolué du coup et du coup ça s'est bien passé j'ai évolué je il y a le temps qui file bon bref comment est-ce que t'as évolué non non mais t'inquiète j'ai évolué de toute façon là ça va aller assez vite je suis resté dans ce service j'ai été dans ce service pendant 5 ans et demi ou 6 ans je crois donc longtemps quand même j'ai passé j'ai fait junior 1 junior 2 junior 3 senior 1 senior 2 voilà donc tu évoluais chaque année au moment des réunions d'évaluation ouais exactement à chaque fois en fait les gens qui travaillaient avec moi étaient dithyrambiques sur moi c'est à dire que en fait ce qu'il faut comprendre chez EY c'est que même à l'intérieur d'un service en gros t'as des organisations avec des directeurs des managers et en gros c'est tout à fait compréhensible mais t'as un peu une chaîne pyramidale et donc du coup un directeur s'il a un bon manager il va mieux travailler si le manager il a un bon senior il va mieux travailler si le senior il a un bon junior il va mieux travailler et donc c'est involontaire mais ce qui se passe chez EY c'est qu'au bout d'un moment même si je veux dire c'est implicite c'est à dire qu'ils ne le font pas exprès les gens ont tendance à travailler un peu qu'avec des gens qu'ils aiment bien et donc du coup plus le temps passe plus tu connais les gimmicks de la personne avec laquelle tu travailles je t'ai dit n'importe quoi mais ça peut aller loin ça peut être tu ne surlignes pas en rouge dans l'email enfin tu vois ça peut être des choses comme ça non mais c'est hyper intéressant que tu abordes ce sujet parce que je pense que ça c'est des compétences qui sont complètement sous-évaluées par de nombreuses personnes et d'ailleurs je pense que j'ai fait partie de ces personnes et alors qu'en fait ça change tout dans la relation de travail quand on comprend en tant que N-1 ce qu'attend vraiment le N-1 c'est à dire quand on se défocus et qu'au lieu de penser à ce qu'on a envie de faire ce que tu vois qu'on se dit mais qu'est-ce qu'attend de moi le N-1 et de switcher ça et de comprendre ça même dans les infimes détails que sont des histoires d'agrafe de type de surlignage de type d'impression enfin exactement de type de rédaction et tout ça tu vois ça va aller loin mais par exemple tu vois je te dis n'importe quoi tu fais alors ne me demande pas tous les trucs techniques mais par exemple tu fais une tax equalization pour un client non mais de toute façon moi la taxe oublie tu vois tu fais admettons tu fais une déclaration d'impôt pour un client A et un client B et tu n'as pas le même N-1 au-dessus généralement une fois que tu as fini ta déclaration tu fais un mail où tu expliques les choses sur lesquelles tu as insisté les choses sur lesquelles il faut que le contribuable fasse attention et en fait potentiellement pour ton client A et ton client B tu as exactement la même déclaration d'impôt mais en fait le mail que tu vas envoyer n'est pas le même parce que la personne qui est au-dessus de toi n'a pas la même sensibilité ou en tout cas n'explique pas les choses de la même manière c'est-à-dire qu'elle va arriver au même résultat mais il y en a une qui va le dire en une ligne il y en a d'autres qui vont le dire en un paragraphe et en fait moi tu vois à un moment c'était allé loin c'est que je m'étais même fait des documents où j'avais des phrases toutes faites de la personne qui était au-dessus de moi parce qu'en fait ce qui se passait au début c'est que tu fais des dossiers tu fais des fichiers tu fais des notes de synthèse tu envoies des mails et la personne au-dessus de toi te corrige tout ce que tu écris parce que déjà il y a une problématique de tu peux faire partir une fausse information et surtout après chez EY c'est un peu l'excellence donc il ne faut pas qu'il y ait une faute d'orthographe qui traîne enfin ça va très long c'est normal mais j'ai envie de dire voilà et donc on relit tout ce que tu fais et donc moi en fait quand les gens relisaient et modifiaient ce que j'écrivais je me disais mais en fait si là dans cet email là ou dans cette note de synthèse la manière dont il explique je dis n'importe quoi l'article 155b au client c'est la manière que lui il apprécie en fait je le copie-colle je me le mets dans un coin et je sais que quand je rebosse avec lui j'écris exactement la même chose et je ne m'embête pas à tout reformuler et en fait ce qu'il faisait qu'à la fin le mec lui il a oublié parce qu'il a un milliard de dossiers il bosse avec plein de seigneurs plein de juniors par contre toi quand tu reviens et pour la même problématique il lit la phrase et en fait il n'y a rien à colliger mais ça va même plus loin c'est à dire que lui il est là putain ça c'est hyper bien écrit parce que lui il ne se rappelle pas qu'il avait écrit comme ça et en fait il trouve ça bien parce que c'est lui qui l'a écrit et en fait du coup ça te permet en fait moi je facilitais la vie des gens qui étaient au-dessus j'arrivais à faciliter la vie des gens qui étaient au-dessus après il y avait des gens avec qui je n'arrivais pas à travailler et tout ça mais voilà les gens qui ont bossé avec lui ils m'ont bien soutenu et rapidement ces gens avec qui tu n'arrivais pas à travailler tu te souviens pourquoi qu'est-ce qu'ils bloquaient alors que manifestement tu as quand même un vrai talent relationnel qui t'a bien porté moi je trouvais que en fait moi je ça va avec aussi le reste de mon aventure enfin ce que j'ai fait après chez EY j'ai un côté comme j'ai un bon côté relationnel j'aime pas quand les relations sont fausses ou j'aime pas quand j'ai l'impression qu'on profite de moi et en fait les gens qui arrivaient à obtenir le meilleur de moi enfin tu vois bon là je le dis mais il ne faut pas le dire mon record chez EY je suis parti un jour à 6h du matin de la tour tu vois et je suis revenu le lendemain à 9h du matin parce que personne ne me l'avait demandé mais parce que je voulais rendre le dossier parce que j'aimais bien la personne qui était au-dessus de moi et que j'avais envie que ça soit impeccable tu vois donc les gens qui arrivaient à obtenir le meilleur de moi-même et j'étais content de le faire mais les gens qui arrivaient à obtenir le meilleur de moi-même c'est des gens qui étaient justes c'est-à-dire c'est des gens qui quand j'avais un petit coup de moins bien me donnaient moins de travail quand il y avait un truc que je ne comprenais pas passer 10 minutes à me l'expliquer des gens qui se souciaient aussi de mon bien-être au travail c'est-à-dire que ils me demandaient si je n'étais pas trop chargé avant de me donner du travail ce genre de choses c'est-à-dire des gens qui me considéraient moi j'estimais il y a certaines personnes avec qui ça s'est moins bien passé parce que voilà j'estimais que soit on ne me donnait que des choses qui étaient inintéressantes et moi en fait à un moment si tu ne me donnes que des choses que j'ai l'habitude de faire et sur lesquelles je ne progresse pas et en fait un robot ou un tableur Excel pourrait les faire je trouve qu'à un moment service à toi mais tu ne me fais pas progresser donc moi j'estime que je vais plafonner à un moment et je trouve que ce n'est pas une relation faire ou des gens qui voilà je trouve ne jouaient pas le côté équipe ne disaient pas forcément ce qu'ils pensaient en face et pour le coup j'ai eu quelque chose chez EY que très peu de gens ont qui est que je n'avais pas peur de la hiérarchie c'est-à-dire que que je sois junior ou senior peu importe si ce que fait un directeur ou un manager ne me plaît pas je n'ai pas peur d'aller dans son bureau et je n'ai pas peur de lui faire part de mes émotions et ça m'est arrivé de me tromper ça m'est arrivé de rentrer dans le bureau et de dire là tu me demandes de faire ça je ne suis pas du tout d'accord avec toi je le prends comme ça et ça m'est arrivé d'avoir tort mais par contre le fait d'avoir livré mes émotions la plupart du temps les gens sont là ah ouais attends mais tu l'as compris comme ça ah non je suis vraiment désolé et ceux qui ne le comprenaient pas et qui du coup se disaient mais en fait Christian il se braque on ne peut pas bosser avec lui je comprenais en fait je comprenais que ces gens ils n'avaient pas cette sensibilité ils n'avaient pas d'empathie ils n'avaient pas d'empathie et en fait je ne devrais pas le dire mais ces gens qui n'avaient pas d'empathie qui ne pensaient qu'à leurs intérêts personnels qui ne pensaient pas aux intérêts des collaborateurs qui étaient en dessous d'eux il y a une façon très simple de ne plus travailler avec eux chez EY c'est lundi il t'amène un dossier il te dit que c'est pour mardi tu ne lui rends pas tu ne lui rends pas et en fait cette personne du coup elle ne veut plus travailler avec toi mais moi je me disais très bien en fait moi je fais le ménage en fait c'est-à-dire que normalement chez EY c'est les gens du dessus qui sélectionnent avec qui ils travaillent moi j'allais trouver une façon de sélectionner les gens avec qui j'avais envie de travailler et donc du coup ma stratégie c'était les gens avec qui j'aimais bien bosser j'allais les voir et je leur disais là il va me rester un peu de temps libre je veux bien que ce soit toi qui me donnes le travail comme ça ça m'évite de bosser avec un tel ou un tel et comme les gens ils étaient contents de ce que je faisais ils me donnaient du boulot et on bossait ensemble et alors j'accélère parce que le temps nous est compté mais du coup pourquoi est-ce que ça nous est terminé comment pourquoi qu'est-ce qui a mis fin à cette aventure alors qu'est-ce qui a mis fin à cette aventure il y a plein de choses je pense qu'à un moment là tu vois j'étais senior ça faisait 5 ans et demi que j'étais dans le service j'avais je pense que j'avais compris que je ne serais jamais associé ça c'est une évidence je pense que j'avais compris aussi que je ne serais jamais directeur tu vois peut-être mais tu leurais c'est des choses qui te faisaient envie j'en sais rien en tout cas j'avais capté que ce n'était pas pour moi et je pense pour des raisons sûrement personnelles c'est-à-dire peut-être que je n'en avais pas spécialement envie mais il y a aussi des raisons de compétence et de don de soi c'est-à-dire que autant au début j'étais très volontaire à la fin après 5 ans et demi 6 ans tu es un peu fatigué tu es quand même dans un rythme de big four où tu travailles beaucoup moi j'étais en fiscalité où il y a une saison fiscale qui n'est plus compliqué à gérer où tu travailles le week-end tu travailles le soir ça te fatigue il y a aussi une pression parce qu'à la fin je commençais à gérer des déclarations où il y avait plusieurs millions d'euros d'impôts avec des gens du coup qui ont des attentes qui sont très élevées et surtout où l'erreur coûte très très chère à la fois aux clients et à la fois au cabinet donc il y a tout ça qui m'a un peu usé il faut quand même dire que c'est un travailler dans un big four comme ça c'est pas quelque chose de tout repos moi par exemple tu vois quand je te dis dans ce service là je sais pas sur notre promotion allez on était 10 15 allez peut-être 20 allez franchement 20 peut-être à commencer en même temps moi au moment au moment où je me suis parti où je suis parti il restait peut-être 4 personnes de ces 20 là donc tu vois il y a des abandons exactement il y a des abandons tous les ans et tout peut-être qu'il y en a qui vont devers de nouvelles opportunités enfin voilà mais en tout cas c'est quand même quelque chose d'assez éreintant donc il y avait ça il y avait mine de rien c'est un peu bizarre enfin j'imagine ça l'a fait à plein de gens mais il y a eu les attentats aussi ou à Paris et moi je me suis retrouvé en un moment il y a eu les frères Kouachi je crois qui étaient près de l'esplanade de la défense on a reçu un mail nous disant de ne pas bouger de nos bureaux voilà et moi j'ai vécu un trajet un matin où il y a des flics larmes au coin dans le métro qui sont passés qui ont fait tout le wagon du métro parce qu'ils cherchaient un terroriste ou un truc comme ça ça m'a assez marqué et c'était surtout à une période où j'étais fatigué et du coup je ne sais pas il y a plein de choses qui se sont entremêlées oui mais c'est bien de parler de tous ces entremêlements et qu'est-ce qu'il en est cette période qu'est-ce que tu allais dire du coup et bien non voilà en fait c'est plein de petits sentiments qui se sont entremêlés j'ai commencé à me dire que j'étais moins heureux j'ai commencé à voir que aussi les gens avec qui j'étais là depuis le début il y en avait beaucoup qui étaient partis j'ai commencé aussi à voir que ceux qui partaient n'étaient pas malheureux il y en avait qui partaient pour d'autres opportunités qui étaient super heureux voilà j'ai commencé à me dire que j'étais peut-être pas trop épanoui dans ma vie perso parce que le travail prenait beaucoup de place et surtout en fait c'était compliqué parce qu'aujourd'hui j'ai un travail qui prend beaucoup de place mais je suis passionné par ce que je fais et il y a des gens qui étaient passionnés dans mon service par ce qu'ils faisaient et en fait moi j'étais pas passionné par ce que je faisais et donc ce qui me faisait tenir jusque là c'était le fait d'être reconnu pour le travail que j'accomplissais et de voir dans le regard de mes pères que je leur rendais service et qu'on travaillait bien ensemble mais en fait ça sur la durée au bout d'un moment ça s'estompe un peu c'est à dire que tu sais que les gens ils sont contents de toi ok mais maintenant what else qu'est-ce que je fais de ma vie et j'ai commencé à regarder des vidéos c'est anecdotique mais il y avait Marina Rollman qui est une humoriste qui est maintenant en est connue qui était pas connue du tout je crois à l'époque et qui avait fait une petite scène ouverte ou un truc comme ça et elle aussi elle est passée par des étapes comme ça et à un moment elle racontait que en fait elle a dit une phrase qui m'a marqué qui m'a beaucoup marqué et qui a déclenché mon départ chez EY alors je l'ai réfléchi c'est pas quand je l'ai entendu que je suis parti mais c'est un truc que je me répétais tout le temps mais en fait elle disait elle elle disait que quand elle bossait elle arrivait le matin et qu'elle se rêvait la pause de midi que le midi elle se rêvait le fait de pouvoir rentrer chez elle le soir que dès le début de la semaine elle avait envie d'être en week-end que dès qu'elle recommençait l'année elle voulait être en vacances et en fait elle fait le truc et jusqu'au bout et elle dit en fait j'ai rêvé que je voulais être à la retraite j'avais envie que ma vie professionnelle s'arrête et ça ça m'a marqué parce que moi c'est un truc que je ressentais beaucoup c'est-à-dire le lundi matin j'arrivais à 11h il n'était pas 11h que je disais putain vivement vendredi et ça et mine de rien je pense que c'est pas la faute de EY c'est la faute c'est lié au fait que je pense que j'ai été voilà j'ai un parcours et j'ai un background personnel et professionnel qui fait que ce métier-là n'était peut-être pas destiné pour moi ou en tout cas que je ne me serais pas épanoui sur le long terme dans ce métier-là j'étais capable de le faire pas d'être excellent j'étais capable de le faire mais j'étais pas capable de m'épanouir dedans et tous les moments où je m'épanouissais c'était les moments hors boulot c'est-à-dire c'était la pause déj avec les copains et donc en fait je ne m'épanouissais pas dans mon travail et du coup comment est-ce que tu dis que tu as mis du temps combien de temps ? tu vois j'ai dû commencer à y réfléchir peut-être au bout de 2-3 ans au bout de 3 ans j'ai commencé à y réfléchir et j'ai mis plus d'un an et demi pour partir c'est-à-dire qu'il s'est passé un an et demi entre le moment où j'ai annoncé que je voulais partir et le moment où je suis vraiment parti ah ouais ? ouais parce qu'il y a plein de raisons c'est que je gagnais là par contre pour le coup à cette époque-là je gagnais quand même très bien ma vie et donc il y avait plein d'incidences parce que c'était à l'époque où tu n'avais pas la retenue à la source sur ta fiche de paye donc ça veut dire que je devais payer mes impôts de N en N plus 1 et donc du coup quand tu gagnes bien ta vie ça veut dire qu'il faut aussi provisionner pour pouvoir payer tes comptes l'année d'après déjà j'avais une logistique au niveau de l'argent qui était compliquée et EY n'est pas adepte des enfin en gros si tu veux des ruptures conventionnelles exactement si tu veux partir c'est que tu démissionnes ou qu'on se sépare de toi mais les ruptures conventionnelles c'est pas quelque chose qu'ils font et moi on m'a très clairement dit quand j'ai été voir l'associé responsable il m'a dit tu veux partir très bien tu démissionnes et je lui ai dit non mais je ne peux pas démissionner parce que pour mon projet d'après ça va être compliqué il faudrait que je le sois au chômage et là il m'a dit mais moi en fait t'es quelqu'un qui a de la valeur dans mon service je ne veux pas que tu partes donc je ne ferai pas cette rupture ouais et tu ne pouvais pas faire comme Mélanie Hong un abandon de poste parce qu'en fait ça aurait été impossible comme tes déclarations et du coup tu m'autorises ce quart d'heure de retard ah non bien sûr mais on a même le quart d'heure complet si tu veux ok génial est-ce que tu dis mon autre projet je vais avoir besoin d'être au chômage donc ça veut dire que quand tu es parti tu avais déjà un autre projet en tête exactement c'est-à-dire que moi je ne voulais pas partir pour être dans un autre cabinet d'avocat c'est aussi ce qui a facilité mon départ c'est que je leur ai dit moi je vais arrêter ce métier en fait j'arrête je ne veux plus faire ça et je leur avais dit l'herbe ne sera pas forcément plus verte ailleurs donc moi je n'étais pas fâché contre EY j'avais juste envie de changer et de vivre quelque chose d'autre et en fait en parallèle de tout mon cursus d'avocat en parallèle de tout mon cursus d'avocat j'ai avec des amis on avait créé une petite communauté sur Facebook qui s'appelait Wanted Community où en gros ça permettait d'échanger des bons plans donc ça a commencé par un groupe Facebook et au début c'était parce que nous quand on arrivait à Paris on n'avait que des plans galères pour trouver des apparts pour trouver des boulots on ne savait pas quels étaient les bons restos les bons machins donc on a décidé de rassembler tous nos copains dans une communauté et comme ça on pouvait s'échanger les bonnes adresses on pouvait s'échanger les bons plans et on a commencé à faire ça sauf qu'en fait ça a grossi pendant des années et des années et quand j'ai commencé à vouloir partir de mon travail je ne me rappelle plus des chiffres mais on avait une communauté aux alentours des 50, 60, 70 000 personnes on commençait on commençait à avoir des articles dans la presse notamment parce que pendant les attentats notre communauté il y a des gens qui ont retrouvé des personnes qui les avaient protégées dans le Bataclan enfin il s'est passé des choses de ouf on a des personnes qui ont commencé à aider des sans-abri en leur apportant de la nourriture en les mettant à l'abri donc on a commencé à avoir plein d'histoires autour de l'entraide et autour de la solidarité et moi en fait au début j'étais inspiré un peu par pas de mauvaises intentions mais un peu le côté start-up nation je me disais putain ce truc là on a déjà 70 000 personnes ou 60 000 peut-être moyen de faire non mais tu voyais le potentiel commercial derrière cette communauté active et au début tu vois je n'étais pas trop solidarité et tout je trouvais ça cool mais je voyais un peu plus ça comme un élément marketing et du coup pendant mes dernières années j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient des choses sur la communauté et en fait il y a eu une rencontre qui a été un peu capitale c'est qu'on a commencé à aller voir des gens qui organisaient des maraudes sur notre communauté qui s'organisaient qui allaient donner à manger au sans-abri et en fait au début quand j'y suis allé je ne savais pas trop comment mettre j'avais un peu honte je n'osais pas trop serrer la main des gars et tout j'avais tous les a priori du sombre connard et quand je suis rentré chez moi je ne sais pas j'ai eu un truc j'étais à putain ça défonce j'avais l'impression d'avoir fait un truc hyper bien et j'ai commencé à réfléchir en me disant mais est-ce que la vie ce n'est pas plutôt faire les trucs par soi-même faire des choses qui sont un peu plus tournées vers les autres au final ça sert à quoi de faire des déclarations d'impôt pour des gens que je ne connais pas et enfin voilà j'ai commencé à réfléchir sur plein de sujets et en fait j'avais envie de tenter cette aventure entrepreneuriale et surtout je bossais beaucoup pour EY et j'avais envie de mettre tout mon temps et mon énergie pour un projet que moi je créais et tu dis que c'est un groupe Facebook que tu as organisé avec deux copains je n'ai pas vraiment fait de recherche préalable mais du peu que j'ai vu sur les réseaux sociaux vous êtes encore trois donc est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont sur le projet toujours fidèles on est entouré de plein de volontaires et plein de bénévoles mais on est tous les jours toujours tous les trois et maintenant du coup tous les trois vous vous êtes mis parce que tu dis toi tu avais envie d'être full time sur le projet mais est-ce que comment ça s'est fait en fait ce lancement de projet j'ai été le premier en fait j'ai été le premier à tout quitter en plus ça a été assez marquant pour les autres parce que moi j'avais un très gros salaire donc du coup je faisais vraiment une croix sur quelque chose on va dire symboliquement qui était assez important donc je suis passé de Ernst & Young à la Défense à Pôle emploi à Meriadec à Bordeaux j'ai déménagé parce que je ne pouvais plus vivre à Paris ça me coûtait trop cher j'ai dû expliquer ça à ma mère aussi parce que ma mère j'étais sur le point de te demander parce que bon pour toi EY il y a eu un vrai côté ascenseur social enfin je veux dire ça dépassait juste le fait de travailler et de faire un taf côté mais bien il y avait un côté aussi d'un point de vue social très important et du coup ça t'a fait quoi de quitter la profession enfin tu vois aussi par rapport à tout ce que ça a revêté symboliquement pour toi ce statut très dur au début très dur au début j'ai continué à dire pendant très longtemps que j'étais avocat alors que je l'étais parce qu'il y avait une espèce de c'était très compliqué pour moi parce que moi je me disais mais je je vais sûrement employer des mauvais mots mais j'étais au chômage mais je me disais je veux faire quelque chose de grand j'ai de la valeur et donc de dire que j'étais chômeur j'avais l'impression que je me rabaissais alors que de dire que j'étais avocat et machin j'avais l'impression que même si c'était pas quelque chose dans laquelle j'avais envie de m'épanouir ça me plaçait socialement et ça prouvait c'était ma carte d'identité pour dire que j'étais quelqu'un d'intelligent de machin et donc pendant très longtemps j'ai dit que j'étais avocat alors que je l'étais plus où je disais ancien avocat ou machin enfin ça a été très compliqué et par rapport à ma mère tu te définissais par rapport à ce statut et donc par rapport à ta mère ça a été horrible ça a été horrible ça a été horrible parce qu'en plus à cette époque-là ma mère je crois elle venait de perdre son travail donc on était tous les deux au chômage sauf que moi je l'avais choisi elle, elle l'avait pas choisi elle le subissait et c'était très compliqué elle a pas du tout compris enfin voilà moi dans ma famille il y a très peu de gens qui ont été dans les études supérieures et elle a cru que c'était un énorme gâchis elle comprenait pas et ça a été très compliqué et en plus moi ma reconversion je te dis n'importe quoi c'était pas d'aller dans une star enfin c'était pas d'aller dans un autre super beau projet où je gagnais bien ma vie ma reconversion c'était de mettre au chômage pour bosser sur un projet qui était basé sur la solidarité ou potentiellement on aidait les sans-abri c'est sûr que là comme ça quand tu pitches à ta mère c'est compliqué et en plus j'ai quitté mon boulot pendant les périodes de fêtes et comme j'arrivais pas à le dire à ma mère je l'ai un peu annoncé quand je suis rentré fêter Noël et je lui ai dit même je rentre à Bordeaux j'ai quitté mon travail ça a été un peu un peu brutal et donc pour en revenir bon tu quittes quand même la profession tu t'y mets et donc là vient le moment où tu es tout seul sur le projet Wanted l'objectif c'est d'en faire un projet rentable enfin en tout cas on va faire un projet qui tourne financièrement parlant comment est-ce que comment est-ce que tu t'y es pris donc tu dis que tu as contacté des personnes qui avaient une certaine expertise dans le fait de de gérer une communauté d'exploiter enfin je suis désolée pour ce mot mais tu comprends je vais te couper deux secondes parce qu'en fait ce que j'avais ce que j'avais pressenti c'est-à-dire ce qui m'a attiré au début m'a attiré peut-être que deux semaines ou trois semaines ensuite c'est très vite le côté social qui m'a intéressé donc au début l'idée ça n'a pas du tout été de gagner de l'argent c'est-à-dire que moi quand j'étais chez EY je me disais que j'allais gagner de l'argent avec ça dès que j'ai arrêté mon travail je suis parti dans une autre logique je suis parti dans la logique de m'épanouir de m'enrichir socialement et humainement et je me suis dit avec Jérémy et Luc on s'est dit que l'argent serait une conséquence de notre projet et que si notre projet il est beau s'il a de la valeur au bout d'un moment il aura une valeur aussi économique et donc on n'est pas du tout parti sur ce truc-là et pour aller très très vite parce qu'on va être limité dans le temps oui c'est pour ça mais en gros pour aller très très vite aujourd'hui mon titre c'est un million de membres sur répartis en 86 groupes Facebook on est la communauté locale en Europe la plus importante sur Facebook on est dans le top 5 monde de Facebook on a 86 villes il y a Marseille Toulouse Lyon nos deux plus grosses communautés sont à Paris et Bordeaux Bordeaux c'est 500 000 personnes pardon Paris c'est 500 000 personnes Bordeaux c'est 180 000 donc à Bordeaux c'est un habitant sur 4 ou 5 et à Paris c'est un francilien sur 12 donc c'est complètement énorme il y a 18 millions d'interactions par an c'est une nouvelle une nouvelle interaction 34 nouvelles interactions par minute nous notre objectif c'est complètement gratuit on ne gagne pas un centime avec ça notre objectif c'est que de favoriser l'inclusion de créer du lien social entre les gens de faire en sorte que les réseaux sociaux servent à ce qui devait servir au début c'est à dire mettre en rapport les gens et faire en sorte que les gens s'entraident et cette entraide elle peut aller de l'entraide du quotidien c'est à dire se conseiller un petit servurier jusqu'à de la solidarité et on a des membres qui sur un an distribuent 15 000 repas au sans-abri de Paris et donc ça c'est notre communauté et nous de cette communauté en fait on n'a jamais voulu gagner de l'argent avec de la publicité on n'a jamais voulu la transformer en application et nous ce qu'on s'est dit c'est nos communautés sur internet sont des lieux où les gens discutent échangent et font de belles choses et on s'est dit on va ouvrir la même chose mais en physique et en fait on est parti sur un projet où on ouvrait des restaurants solidaires et donc on a ouvert le premier à Bordeaux et donc ça en termes de timeline ça s'est fait au bout de combien de temps ? ça s'est fait en deux ans c'est à dire pendant un an on a réfléchi au projet on a structuré la communauté on a eu aussi plein de mauvaises idées ça c'est la première année où on était au chômage la deuxième année où on est au chômage on prend la décision en fait en janvier on est à deux doigts de se séparer parce qu'en fait on a passé beaucoup de temps ensemble et on s'est embrouillé sur plein de sujets avec Jérémy et Luc finalement on arrive à se rabibocher et on arrive à se rabibocher autour qu'est-ce qui vous a rabiboché ? c'est Jérémy c'est l'un des enfin pas moi du coup c'est l'un des trois qui est quelqu'un qui est très humain qui comprend bien les relations et qui a réussi à comprendre ce qui m'énervait ce qui énervait Luc et qui a réussi à nous rassembler autour d'un projet commun parce que moi je commençais à avoir de la frustration c'est à dire que moi je me disais plus le temps passe et plus ma carrière professionnelle est derrière moi et si je veux réintégrer un cabinet parce que derrière on n'arrive pas à transformer l'essai il ne faut pas non plus que je prenne trop de retard parce qu'après je vais avoir un profil un peu bizarre donc Jérémy arrive à nous convaincre de continuer à travailler ensemble et là on a l'idée de faire le café et donc pendant 5-6 mois on bosse sur cette idée et on arrive à trouver un lieu on met toutes les économies de notre chômage dedans on arrive à le faire sortir de terre grosse prise de risque on n'avait plus rien on a emprunté à nos familles après ça ne nous a pas touté grand chose on a monté le café pour 170 000 euros et on a réussi à mettre 10 000 euros chacun et après c'était un prêt bancaire ouais mais quand même je veux dire ah oui non mais de toute façon là c'était au line là c'était tapis soit ça marchait soit ça ne marchait pas et en fait on a la chance qu'au moment où on lance ce truc nous on discutait déjà avec Facebook depuis un moment parce qu'on avait une communauté hors norme et au moment où on lance notre café et donc le café il a un concept très simple c'est que nous tous les mois on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à des associations donc on est vraiment un business social donc nous tous les mois et ce n'est pas sur notre bénéfice c'est sur notre chiffre d'affaires donc quelqu'un qui achète une bière chez nous il y a une partie du prix de sa bière qui va dans une association et qui finance une association locale tous les jours au café il y a 10 personnes qui mangent gratuitement qui sont en situation de grande précarité ces personnes elles mangent gratuitement parce qu'on a des clients qui payent un tout petit peu plus sur leur note pour que ces gens là mangent gratuitement on a nous aussi qui finançant des repas avec une carte de fidélité solidaire où au lieu d'offrir le cinquième repas au client on lui dit que le cinquième repas il est offert à une personne en situation de précarité et on a des entreprises qui payent des repas en avance pour que des gens qui soient à la rue réfugiés ou travailleurs pauvres ou étudiants précaires puissent venir manger gratuitement dans le lieu donc nous l'idée vraiment de ce lieu c'est de lever les barrières notamment des barrières financières qui privent les gens qui sont en situation de précarité de ces lieux rassembleurs du coup ça a hyper bien marché on a eu une énorme adhésion de plein de gens de la communauté de Bordeaux on a été vachement soutenus ça a été une aventure incroyable et à la fin donc ça c'était quand ? ça c'était en septembre 2018 je crois ou fin d'année 2018 ouais donc il y a deux ans quoi exactement il y a deux ans vous avez ouvert le premier lieu exactement et au même moment au même moment Facebook en gros commence à faire un travail sur ces communautés commence à se dire que les communautés c'est important sur sa plateforme et en fait ce que fait Facebook c'est qu'ils commencent à regarder les communautés qui ont le plus d'impact et on discute avec eux et donc là il y a un Gus de chez Facebook qui vous appelle coucou ouais on était déjà en discussion avec eux sur plein de sujets parce qu'on avait une communauté qui était tellement active sur leur plateforme et par rapport en fait à l'époque ça se faisait pas c'est à dire il y a deux trois ans les communautés sur Facebook c'était pas du tout ce que c'est maintenant et donc on était vraiment pas une anomalie mais on était vraiment des précurseurs et du coup pour mieux comprendre leurs produits et pour faire bosser leurs ingénieurs et leurs développeurs ils nous appelaient souvent pour savoir question bête mais pour nous dire est-ce que ce bouton tu préfères qu'on le mette à droite comment tu gères les membres de ta communauté comment tu modères ta communauté donc en fait on faisait de l'AB testing avec eux et en fait nous au fur et à mesure qu'on faisait de l'AB testing avec eux nous on leur racontait ce qu'on faisait avec notre communauté c'est à dire que nous pendant ce temps on était en contact avec eux nous on leur disait là on a des gens ils se sont mobilisés et ils ont aidé telle personne à sortir de la rue et on avait des articles de presse on a la télé qui a commencé à mettre en avance ce qu'on mettait après on leur disait regarde là on a organisé une maraude et la maraude elle distribue tous les vendredis 250 repas au sans-abri de Paris et ils nous demandaient mais comment ça s'est organisé on dit bah sur Facebook et eux ils trouvaient ça dingue en fait et donc du coup au fur et à mesure ça nous permettait de leur raconter ce qu'on faisait et on a commencé à leur dire bah nous maintenant on va ouvrir un resto où les gens qui n'ont pas d'argent ils vont pouvoir manger ce resto il va être rentable et ça va être notre moyen de mobiliser les gens de notre communauté sur Bordeaux et ils m'ont dit mais ça c'est incroyable c'est dingue comme idée et on leur a dit bah nous comme on a des groupes partout dans la France on aimerait le faire dans toute la France bref on a commencé à leur raconter tout ça et un jour effectivement il y a quelqu'un qui nous enfin en gros on nous appelle un jour et on nous dit on fait un événement à Londres où il y a Chris Cox donc Chris Cox c'était je sais pas il doit être numéro 3 numéro 4 de Facebook Monde c'est un des mecs qu'on voit dans The Social Network et tout qui va faire une intervention sur les communautés et on aimerait vous inviter en tant que communauté et nous on va là-bas et en fait déjà je crois qu'ils avaient invité plus de 100 communautés en Europe et sur les 100 qu'ils avaient invité ils nous choisissent nous pour être cités par Chris Cox en live sur Facebook comme étant une des communautés exemplaires et donc on se lève et tout enfin c'est un truc incroyable c'est une exposition de dingue alors que nous à cette époque-là on est au chômage dans les travaux qu'on fait la démolition nous-mêmes de notre resto à Bordeaux enfin c'est un truc vous avez fait tapis financièrement parlant enfin je veux dire vous êtes dans une étape de particulière vulnérabilité exactement et c'est un truc de dingue on se retrouve exposé dans ce truc et en fait là ils annoncent qu'ils vont distribuer 10 millions de dollars pour soutenir les communautés dans le monde qu'il y a 5 communautés dans le monde qui vont avoir 1 million de dollars pour développer leur projet et qu'ils lancent un concours mondial quoi et moi à ce moment-là j'ai en face de moi parce que je suis dans la salle j'ai tous les noms des communautés qui s'affichent en Europe celles qu'ils avaient sélectionnées pour participer à l'événement et je vois qu'on est largement au-dessus en termes de membres c'est-à-dire que je crois qu'à l'époque on est à 470 000 alors que tout le monde est à 20, 30 000 40 000 et donc c'est pas un gage de qualité mais je me dis déjà nous on a un poids par rapport aux autres c'est qu'on est très nombreux et que comme moi je savais que ce qu'on faisait c'était des actions sociales et tout ça je me disais forcément on est intéressant pour eux et là bon bah du coup pour aller très vite en gros en fait on a passé toutes les étapes de sélection on a fait des tonnes d'interviews avec eux machin et ils ont annoncé derrière on est les gagnants de l'Europe et on prend 1 million de dollars et ils veulent qu'on développe nos cafés et surtout ils veulent qu'on développe notre communauté solidaire en France et peut-être ailleurs génial et donc ça c'est une annonce qui a été faite quand ? et ça dans la temporalité j'étais un peu tout machin enfin j'étais un peu tout mélangé mais ça c'est une annonce qui a été faite fin septembre donc tu vois on a ouvert en septembre et fin septembre ils ont annoncé ça et donc là donc en septembre fin septembre 2018 vous ouvrez le café exactement et et au même moment il y a ce fonds il y a ce financement de Facebook qui arrive et donc à partir de là vous avez commencé à vous rémunérer exactement nous on arrivait pile à la fin de notre chômage on n'avait plus rien il y a ce truc qui tombe mais tu parles de chômage je fais juste une parenthèse mais tu as dit tout à l'heure que du coup il n'y avait pas eu de rupture co avec EY donc quand tu parles de ton chômage tu parles de tes économies non non tu avais réussi à négocier j'ai réussi à négocier en fait pour revenir sur EY ce que j'ai fait c'est que comme ils ne voulaient pas me faire partir à un moment je suis rentré dans le bureau je leur ai dit mais en fait je ne voulais pas me faire partir parce que je travaille bien j'aurais dit donc la solution c'est que je travaille mal en fait ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de discours et donc du coup ils m'ont dit ah ben non tu ne peux pas faire ça moi je n'avais pas envie de le faire et je ne l'aurais jamais fait mais j'ai tenté un peu ce coup de poker et donc ce que j'ai dit là avec eux c'est que je leur ai dit je refais une année complète hyper bien où je m'applique où je suis motivé je fais la passation de mes dossiers et dans un an on rediscute et vous me laissez partir et c'est ce qui s'est passé en fait trop bien et donc effectivement depuis un peu plus de deux ans vous avez pu vous rémunérer grâce en partie à ce coup de pouce enfin ce gros coup de pouce enfin ce n'est même pas un coup de pouce à ce financement à cet investissement de Facebook en parallèle ça vous a permis de lancer du coup le café un peu plus sereinement et d'en faire un concept rentable donc tu disais tout à l'heure que le café à Bordeaux il est rentable ah oui il est rentable nous en fait le premier chiffre d'affaires il est trois fois supérieur à notre investissement on est bénéficiaire alors qu'on distribue tous les mois 2% de notre chiffre d'affaires à des assos sachant en plus que ce café il est complètement imparfait parce qu'à l'époque on n'avait pas d'argent donc on n'a pas une licence pour vendre de l'alcool on est en pure restauration donc il y a plein de choses qu'on peut améliorer dans ce lieu mais en fait ouais donc tout le truc c'est même pas comme si vous pouvez un peu attirer étudiants ou même jeunes professionnels quitte à faire la fête autant faire la fête dans un lieu solidaire parce que du coup il n'y a pas d'alcool etc alors il y a de l'alcool mais t'es obligé de manger enfin tu vois t'es obligé de boire de l'alcool en mangeant tout ça c'est la vraie législation des restaurants mais en tout cas ce truc est imparfait mais nous ce que ça nous a permis de faire c'est d'avoir une version bêta pas chère à l'époque on s'en rendait pas compte mais en fait on a une version bêta d'un projet pas cher qui a séduit un GAFA le GAFA nous a fait passer dans une autre dimension parce que nous en fait quand on ouvre le café on ouvre le café on communique sur notre communauté ce qui est juste énorme on communique sur 180 000 personnes mais tout d'un coup on passe sur TF1 enfin il se passe des choses de dingue tu vois on fait le 20h30 de TF1 et tout et là ça fait tu vois deux ans qu'on le fait là pendant le Covid on a préparé des plats pour des maraudes pour qu'elles distribuent directement dans les rues de Bordeaux et surtout ça nous a donné de l'argent pour nous structurer donc c'est à dire qu'on a mieux organisé notre communauté ça nous a donné du temps ils nous ont aussi accompagnés en termes de conseils c'est à dire qu'ils nous aident à trouver un business model donc on a rencontré on a été inclus dans plein de programmes on a rencontré des profs qui enseignaient à Stanford qui nous ont expliqué l'économie sociale ils nous ont donné des pistes ils nous font rencontrer des marques et donc voilà et donc nous ça nous a mis un vrai coup de boost et donc là au jour où je te parle on a un business model on est en train d'investir pour un lieu sur Paris on a oui et d'ailleurs la campagne d'investissement au jour où on parle et probablement au jour où je diffuserai l'épisode et encore et encore d'actualité donc je t'ai dit c'est début février la diffusion donc je mettrai enfin on mettra un lien en mode de l'épisode mais si tu veux dire deux trois mots sur cette campagne sur cette levée de fond du coup ben ouais en fait nous le café à Bordeaux c'est un café où il y a beaucoup de gens qui tous les membres de la communauté y participent c'est vraiment un café vivant où les gens ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent c'est un lieu ouvert et à Paris on s'est dit on va faire la même chose sauf que on avait eu un regret c'est que comme on n'avait pas eu beaucoup d'argent au début et surtout comme on avait très peur de se planter on n'a pas voulu impliquer trop les membres de la communauté au démarrage et là comme on sait que ça marche bien comme on sait qu'on est rentable comme on sait qu'on sait faire qu'on a des équipes qui fonctionnent là on s'est dit en fait maintenant il faut que cet investissement on le fasse tous ensemble et c'est à dire qu'on devienne tous patron du café et que non seulement on a un intérêt social à y aller puisqu'on crée du lien puisqu'on est solidaire juste par un acte de consommation mais que en plus ceux qui veulent ils ont un intérêt financier à venir avec nous parce que nous ce projet on l'imagine uniquement collectif et donc nous on ne se voit pas réussir que nous on se voit réussir avec les gens de notre communauté et donc là la campagne tu vois elle est en ligne depuis un mois et il y a plus de 300 investisseurs on n'est pas loin des 300 000 euros donc c'est des petits investissements mais justement c'est le premier ticket il est à 100 euros il est à 100 euros le premier ticket et voilà nous ce qui nous intéresse c'est j'ai envie de te dire je préfère avoir plein de gens à 100 euros que quelqu'un qui met un gros ticket parce qu'en fait le fait d'avoir plein de gens à 100 euros ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont être investis dans ce lieu plein de gens qui vont être considérés plein de gens qui vont en parler et nous c'est une nouvelle façon de faire du business c'est à dire que nous on pense que maintenant tous les entrepreneurs devraient être des entrepreneurs sociaux et que nous c'est à l'image on ouvre notre café mais parce qu'on estime que ce café il va faire du bien dans le quartier où il va s'implanter il va créer des relations entre les gens il va aider des gens qui sont en situation de précarité et nous ce qu'on veut prouver et c'est pour ça qu'on n'a pas monté d'association et qu'on ne veut pas de subvention publique c'est que ça peut faire un vrai business model et bien sûr aujourd'hui tu viens chez nous tu manges des produits de qualité à un prix correct et en plus ton acte de consommation permet à des gens qui ne peuvent pas manger de venir dans notre lieu de passer du bon temps de manger la même chose que toi d'être considéré comme toi et de créer du bien en fait tous les je vais loin mais tous les restaurants devraient pouvoir faire ça et en fait la barrière c'est que les restaurants c'est compliqué pour eux d'accueillir des gens qui sont dans le besoin parce qu'ils ont plein d'a priori et tout ça nous on sait le faire parce qu'on pense qu'en considérant ces gens ils respectent ton lieu et donc on a réussi à créer un cercle vertueux de relations et ça nous c'est ce qu'on veut faire dans le milieu de la restauration mais en ce moment on discute avec des promoteurs on a des projets voilà c'est pas possible en France qu'il y ait des hôtels avec des taux de remplissage de 70-80% et qu'il y ait des gens qui dorment à la rue je suis sûr qu'il y a moyen de faire profiter de ces chambres libres à des gens qui sont dans le besoin et c'est juste comment on le fait et c'est pas une question financière et donc nous c'est ça qu'on veut prouver c'est qu'on peut être rentable voire plus rentable en faisant ce genre de choses parce que maintenant les gens ils ont ces considérations dans la tête si j'avais une demeure de plus je te ferais encore plus parler de tous ces projets et tout mais je n'ai pas cette demeure de plus parce que tu es un homme très pris mais ce que je voulais quand même te demander c'est comment est-ce que tu regardes tu vois du coup ce parcours toi tu disais on a quand même commencé cet échange où tu soulignais à quel point tu trouvais que tu avais fait quand même n'importe quoi quand tu étais à la fac et que c'était pas sérieux et que potentiellement tu aurais fait les choses différemment et puis ensuite enfin voilà t'as quand même commencé avec un discours sur toi pas hyper valorisant j'ai envie de te dire moi j'ai quand même l'impression que finalement les talents qui t'ont porté quand t'étais étudiant le fait de bosser peu mais intelligemment de surtout te concentrer sur ta vie sociale ta manière de faire carrière chez EY ça a été quand même aussi très lié tes qualités relationnelles tes qualités sociales enfin je veux dire moi je vois quand même beaucoup de valeurs là-dedans toi comment est-ce que tu regardes ça rétrospectivement et quel est le regard que tu portes sur toi en fait moi en fait je pense qu'on a tous des qualités des talents le seul truc c'est de prendre conscience de ce que sont nos qualités et de travailler dessus et moi je pense que quelque chose que je prenais pour voilà on dit que c'est des soft skills mais quelque chose que je prenais le fait d'être nonchalant de rigoler de toujours aller vers l'autre de faire des blagues de bien m'entendre avec les gens je pensais que c'était un truc anecdotique je pensais que c'était un truc qui était bien avec mes potes et tout ça mais en fait non ça a drivé toute ma vie parce que même quand on était en sélection auprès de Facebook ce qui a fait que Facebook aussi nous a choisis c'est le fait qu'on était avenant avec Luc et Jérémy c'est le fait qu'on était sympa qu'on donnait envie de venir avec nous tu vois là on fait le podcast je pense que je m'exprime pas très bien je pense que je parle bon tu t'exprimes très bien non mais tu vois j'ai pas un langage hyper évolué je pense que je parle beaucoup avec l'émotion je dis des choses je digresse je reviens tout ça et en fait je pense que l'émotion que j'ai et ces choses là en fait c'était des qualités je m'en rendais pas compte et je pense qu'en fait il faut accentuer sur ces points forts parce qu'en fait le fait d'accentuer sur tes points forts ça va te mener dans des carrières où on va utiliser tes points forts et donc ça va être des carrières où tu vas être heureux et après de toute façon des choses que tu vas devoir améliorer des points faibles t'en trouveras tout le temps mais de se mettre dans une branche professionnelle dans un métier où on va dire directement tu as des appétence ou tu es bon pour ça ça va te permettre de toucher l'excellence parce qu'en fait alors moi je ne suis pas du tout excellent mais moi j'ai vu des gens chez EY qui étaient des gens qui étaient hyper forts enfin en gros qui étaient des avocats et bien ces gens là ils prenaient beaucoup plus de plaisir que moi en fait ils prenaient beaucoup plus de plaisir parce que bien sûr qu'ils apprenaient des choses et qu'il y avait des choses qui étaient dures pour eux mais quand eux ils devaient apprendre 50% de choses qui étaient dures moi je devais en apprendre 200% et en fait au bout d'un moment tu t'épuises et au bout d'un moment tu ne deviens plus bon parce que tu es que dans la résilience alors que ces gens là qui s'épanouissaient qui avaient décidé de faire ça qui avaient compris qu'ils avaient les qualités pour le faire et bien ils deviennent excellents parce qu'ils arrivent à franchir les marches qui les séparent des bons pour les mener à l'excellence et du coup ils sont heureux et ils sont épanouis et donc donc ça je pense que c'est très important et je pense qu'on a tous des qualités et moi des fois ça me fait rire parce que aujourd'hui nous on est en contact avec plein de gens des gens brillants puisque notre projet nous amène sur plein de choses et je me rends compte en fait que la manière dont tu as été à l'école la manière dont tu t'es comporté à la fac nous par exemple quand on doit recruter des collaborateurs c'est pas forcément des choses qu'on regarde parce que moi tous les jours j'apprends des nouvelles choses j'allais te demander ouais est-ce que parce que bon du coup vous faites quand même énormément de choses j'ai du mal à imaginer que vous êtes que vous trois dans le projet maintenant vous avez une équipe vous êtes combien ? alors on a une équipe de volontaires et de bénévoles après on a des salariés qui bossent sur le on a des collaborateurs qui bossent sur le café mais on est encore pour le moment assez on a en fait on a il faudrait d'autres temps mais on a embauché des gens à une époque je pense qu'on s'est trompé sur le recrutement parce que on a fait une erreur on a embauché plusieurs personnes alors que je pense qu'on aurait dû embaucher une personne qui nous est plus qualifiée que nous pour ce qu'on voulait faire en fait on a pris plein de profils jeunes parce que ça coûtait pas très cher en se disant qu'on allait pouvoir les former et qu'on allait travailler avec eux en fait je pense qu'à cette époque là quand on avait beaucoup d'argent grâce à Facebook on aurait dû embaucher une personne qu'on aurait mieux payé que nous et et qui nous aurait appris plein de choses donc ça on a fait une erreur sur le recrutement erreur de beaucoup d'entrepreneurs mais ce qui est important tu vois c'est de se relever de ces erreurs et moi vraiment ce que j'ai remarqué c'est que c'est que c'est que nous par exemple on est beaucoup plus attaché sur l'humain et je vais te dire tu vois et ça vaut dans tous les métiers du monde c'est à dire que nous en ce moment on fait de la restauration on recrute des serveurs on recrute aussi des gens qui font de la modération de communauté qui sont sur les réseaux sociaux ben en fait quelqu'un qui est débrouillard qui est motivé qui a envie qui a soif d'apprendre et ben des fois moi je préfère ça que quelqu'un qui arrive avec le parcours complet pile ce qu'il faut voilà moi je trouve que l'humain ça a quelque chose que voilà qu'on peut pas qu'on peut pas remplacer quoi donc et par rapport à l'aspect revanche sociale tu vois le titre tout ça c'est derrière toi t'as fait la paix avec ça excuse-moi redis-moi désolé j'ai eu un bug non non t'inquiète je disais par rapport à l'aspect un peu revanche sociale le titre le prestige de tout ça est-ce que t'as fait la paix avec le fait de plus être avocat à partir de combien de temps t'as arrêté de te cacher derrière le fait que t'étais avocat alors que tu n'étais plus ou que t'étais ex-avocat enfin que alors il y a eu deux étapes il y a la première fois où je me suis dit que j'en avais plus rien à faire c'est c'est quand j'ai vu le regard en fait tu vois on crée du lien nous avec des gens qui sont en situation difficile et tout et en fait quand j'ai commencé à créer des relations avec ces gens enfin tu vois c'est très parlant des fois nous on est en contact avec des réfugiés les réfugiés moi c'est la chose qui me marque le plus parce que c'est des gens qui potentiellement ont mon âge donc c'est vrai que l'identification et le miroir il est il est assez immédiat et les relations que j'ai créées avec ces gens sont des relations hyper intenses et c'est vrai que quand je faisais le parallèle avec les relations que j'avais au travail des fois je me disais que le travail c'était un peu que des relations superficielles et donc ça très vite j'ai eu une espèce de satisfaction du de l'humain c'est à dire du regard de l'autre c'est à dire je me suis rendu compte chose que je ne faisais pas du tout avant parce que j'étais égoïste et je le suis encore parce que ce que je vais te dire tu vas voir si on est la preuve c'est que faire du bien pour les autres pour la collectivité ça me remplissait de bonheur et ça me remplissait de joie et donc en fait en étant égoïste c'est à dire en cherchant mon bonheur et bien j'essayais d'aider les autres et du coup c'était un cercle vertueux donc ça très vite j'ai réussi à me détacher de de la du côté c'est bien d'être avocat parce que je trouvais que ça ça avait plus de valeur par contre là où j'ai encore un peu gardé le côté avocat c'est quand on a essayé de développer notre projet avant que Facebook nous choisisse tout ça là c'est vrai qu'il y avait un côté où nous à l'époque on allait voir des gens on leur expliquait ce qu'on voulait faire en fait on n'avait pas d'argent notre projet était un peu moins calibré que ce qu'il a maintenant et du coup c'est vrai que les gens moi je sentais que les gens tu vois ils nous regardaient un peu de haut tu vois c'est les mecs qui font des trucs pour les sans-abri ou machin et ça m'énervait en fait ça m'énervait parce que moi je me disais mais attends mais j'ai fait 10 ans d'études j'ai été des fois je croisais des gens je me disais mais ton salaire je l'ai gagné 3 fois enfin tu vois si c'est juste avoir un bon bureau et machin j'ai déjà eu ça en fait donc tu me prends de haut parce que tu as une bonne situation mais moi en fait ta situation je l'ai déjà abandonnée pour faire quelque chose qui m'épanouissait plus et ça en fait ça m'énervait et du coup des fois pour parler à ces gens et pour capter leur attention et pour crédibiliser notre projet et bien des fois je rappelais que j'étais avocat souvent au début de rendez-vous je disais voilà j'ai été avocat pendant 6 ans et en fait c'est bête mais ça me positionnait oui mais tu vois ça c'est pas du tout la même chose ça c'est utiliser les cartes qui vont parler à ton interlocuteur parce que tu sais que c'est ça qui va faire bouger ton interlocuteur ou qui va te positionner par rapport à lui d'une manière qui va être productif pour ton projet ce qui est différent de moi-même je n'accepte pas que je ne suis plus avocat j'ai du mal à avaler ce truc de quelque chose que potentiellement je vis comme un déclassement et donc en soirée ou en réunion ou autre quand on me pose la question je dis encore que je suis avocat mais c'est plus une manière de me cacher qu'une manière d'utiliser d'utiliser de manière productive et stratégique un asset que j'ai qui est qu'effectivement j'ai fait ces 10 ans d'études j'ai eu cette situation j'ai eu ce titre et donc s'il faut que ce soit la carte de visite pour que cette personne elle me parle et qu'elle me parle sérieusement qu'elle me prenne au sérieux quand elle me parle tu vois en fait c'est pas du tout la même démarche dans un cas que dans l'autre je comprends ton point et après aussi tu vois le projet il a évolué et je suis alors je peux te confirmer qu'on a du temps parce que mon rendez-vous vient de s'annuler donc on peut continuer ah mais c'est trop bien pour être tout à fait transparent avec toi j'avais quelques podcasts à la suite et l'une des personnes m'a dit que c'était pas possible parce que je venais trop dépasser donc j'ai été trop bavard avec toi ah génial je suis trop contente donc voilà mais un des mais la communauté de fleurs d'avocats sera généreuse à ton projet je n'en doute pas pour te remercier de ton investissement en temps dans cet échange non non mais c'est marrant parce que tu me fais parler sur des trucs et ça me fait prendre conscience mais tu vois une des choses là j'ai plus de recul sur notre aventure elle n'est pas pérenne encore tu vois on travaille tous les jours pour être pérenne pour être sûr que dans un an deux ans on soit encore là que surtout d'être là financièrement et de respecter les valeurs qu'on défend donc on travaille là on n'est vraiment pas sûr même si on a gagné de l'argent avec Facebook même si il y a des marques avec lesquelles on bosse et même si on est sur des projets hyper intéressants notre projet il n'est pas complètement finalisé on va dire en cours de pérennisation qu'est-ce qui te fait douter là-dessus ? alors attends juste je voulais dire ça tu vois mais ce qui me fait plaisir et ce qui me touche maintenant c'est que tu vois par exemple dans la campagne Lita où des gens peuvent investir sur notre café solidaire il y a des gens avec qui j'ai été avocat chez EY qui ont investi et en fait tu vois de voir ça ça m'a touché parce que je me suis dit tu vois eux leur situation elle n'a pas changé ils gagnent même plutôt encore plus d'argent qu'avant ils sont toujours dans leur milieu j'espère pour eux qu'ils sont épanouis et que tout va bien pour eux et qu'ils investissent avec nous parce que c'est pas un don on investit on va devenir actionnaire je me dis que je vais devenir copatron avec des anciens collègues il y a des associés qui ont investi et ça en fait ça m'a touché je me suis dit tu vois mine de rien c'était un truc ok en fait ils me reconnaissent ils reconnaissent que ce que je fais ça a de la valeur et là je ne cherche plus leur reconnaissance mais quand j'ai vu qu'ils avaient investi ça m'a marqué tu vois je me suis dit ok même eux maintenant ils disent que ce que moi je fais c'est bien et je me suis dit que la boucle était bouclée ouais c'est trop bien mais j'avais vu parce que du coup on a été connecté sur Facebook et donc j'avais été amené à brosser un peu ton profil ou en tout cas j'avais vu passer des posts et j'avais vu effectivement des commentaires d'anciens enfin d'avocats sur ton projet et qui disait hop ça y est associé ravie de enfin tu vois et donc j'avais vu que du coup que ton réseau d'avocats avait suivi enfin suivait quoi suivait le truc et que tu avais entretenu ça et j'ai envie de dire tu vois tu disais aussi enfin plus en amont dans cette discussion tu disais voilà tel n plus 1 ou tel associé qui est devenu un ami maintenant enfin tu vois et encore une fois je reviens sur le fait à quel point est-ce que chez EY ton évolution a été portée par juste enfin juste il y avait des compétences derrière mais quand même beaucoup beaucoup d'intelligence relationnelle donc je me doute que ça doit être pour toi assez touchant quoi de voir ça et de pouvoir boucler cette boucle professionnelle aussi enfin qui n'est pas bouclée d'ailleurs parce que du coup c'est quelque chose qui se poursuit mais tu vois sur EY pendant très longtemps quand j'ai quitté EY j'ai eu un jugement en fait quand j'ai quitté EY je pense que j'étais en bout de course j'étais très fatigué et je pense que j'ai eu un jugement sur EY une fois que j'en étais sorti en mode enfin je suis content de ne plus être là-bas vraiment parce que je pense que c'était pas ma vocation pour tout ce que j'ai dit avant et j'étais content de plus y être parce que je pense que je démarrais ma nouvelle aventure c'est bête mais quand tu démarres ton projet t'as l'impression que tu vas découvrir le monde t'es plein d'enthousiasme et tout ça et je quittais ce monde là et j'étais assez soulagé et en fait au fur et à mesure de travailler sur mon projet je me suis rendu compte que j'avais acquis chez EY énormément de qualités qui étaient pas forcément des qualités juridiques mais qui étaient le fait d'évoluer dans un big four le fait de savoir parler à des gens qui sont très sûrs d'eux qui connaissent souvent plus de choses que toi des gens qui sont parfois très durs avec toi j'avais développé un tas de qualités relationnelles qui étaient intéressantes encore plus que pendant mes années de lycée j'avais évolué avec des gens dans un milieu très dur enfin faut pas se mentir EY il y a plein de gens qui partent de EY et il y a plein de gens qui ont un avis sur EY en disant et c'est pareil pour tous les big four en disant que c'est très dur c'est un peu déshumanisé tout ce genre de choses et moi en fait ça au début je l'avais et en fait je trouve pas enfin maintenant avec du recul je trouve que tu vas chercher dans les entreprises où tu travailles dans les cabinets d'avocats où tu travailles tu vas chercher un peu ce que tu ce que tu génères et donc si t'es avenant les gens seront avenants avec toi si tu restes dans ton coin en te disant c'est dur je travaille jusqu'à 23h oui mais en fait ta condition elle évolue pas et tu vas continuer à travailler jusqu'à 23h les gens vont pas te considérer ils vont pas te parler et en fait généralement quand quelque chose nous plaît pas il faut aller à contre-courant de ce truc là et moi je trouve que en fait EY pour plein d'aspects je voudrais plus travailler là-bas mais je pense que c'est lié à la spécialisation que je faisais et que ça m'épanouirait pas mais il y a plein de choses que j'ai appris et tu vois j'ai un jugement beaucoup moins dur sur les big four que ce que j'avais avant et je pense que quand je suis sorti vraiment il y avait un espèce de côté j'y suis plus et maintenant avec du recul avec tout ce que j'ai accompli enfin tu vois c'est bête mais on a été choisi par Facebook parce que j'ai été à San Francisco on a été à San Francisco on a rencontré Cheryl Sandberg on a rencontré des gens très haut placés dans la firme enfin ces gens il faut leur parler en anglais et si j'avais pas appris l'anglais chez EY si quelqu'un n'avait pas fait confiance s'il m'avait pas un peu tapé sur les doigts pour que je m'améliore et tout ça j'aurais pas pu réaliser tout ça derrière et donc en fait ouais mais je pense que c'est hyper intéressant enfin c'est hyper important ce que tu dis et ça fait partie des raisons pour lesquelles avec Fleur d'Avocat moi je voilà je fais ces épisodes de reconversion parce que encore une fois tout est né du fait que moi quand j'ai quitté la profession et en disant en plus que je voulais plus être juriste enfin tu vois que je partais et que c'était pas non plus pour faire du droit en dehors de la profession d'avocat des collègues mes confrères me regardaient et me disaient mais moi je sais rien faire d'autre etc etc et bon l'idée c'est tu vois l'objectif c'est de montrer qu'on peut faire autre chose et surtout que que des choses qu'on apprend dans la profession d'avocat c'est pas que être juriste et être un technicien du droit quoi quelle que soit d'ailleurs la manière dont on l'exerce que ce soit chez EY dans un big four où on va apprendre certaines choses ou que ce soit en étant pénaliste cabinet plutôt individuel avec un autre type d'activité et donc c'est enfin je te remercie de le souligner de ta propre de ton propre chef de ta propre initiative parce que parce que c'est on est au coeur de ce que je veux aussi de ce que je cherche à mettre en avant à travers ce podcast et ces interviews de reconversion et je voulais te demander aussi tu vois parce que encore une fois quand on parlait de tes études et au début tu disais que tu avais cette espèce de fascination pour le droit pénal que par stratégie court-termiste et que les mardises tu t'es surtout investi dans des matières improbables dont le droit fiscal mais que voilà t'avais quand même eu cette phase un petit peu de lorni sur les avocats pénalistes est-ce que c'est à un moment quelque chose qui t'a rattrapé est-ce qu'à un moment dans ton parcours tu t'es dit mais peut-être que je pourrais continuer à être avocat mais un autre genre d'avocat ou est-ce qu'une fois que tu as intégré EY et que tu as commencé ce parcours et notamment en fiscalité tu l'as complètement mis de côté et c'est pas quelque chose qui s'est en fait quand j'étais chez EY il y a je crois que c'est lors de ta première année où tu travailles après le concours de mémoire t'es obligé de passer des concours de plaidoiries avec je sais plus ton barreau quelque chose comme ça et donc moi j'avais jamais plaidé et j'avais mais j'étais voilà je trouvais que comme je te disais il y avait des ce que j'admirais c'était l'art de la persuasion et le fait de prendre un sujet et d'arriver à convaincre quelqu'un ça c'est quelque chose que je fais tous les jours parce que je dois défendre mon projet ça c'est un truc que je trouvais hyper fascinant chez les avocats pénalistes et en fait on avait ce concours de plaidoiries et au début moi je voulais pas y aller je m'en fichais chez EY j'avais jamais plaidé et en fait on a été obligé d'y aller on a été obligé mais je crois que c'est réglementaire on doit le faire et en fait il s'avère que je suis arrivé en finale de ce concours de plaidoiries dans le barreau des Hauts-de-Seine et en fait j'avais fait une plaidoirie c'était nul je pense que c'était nul mais je pense que j'avais une capacité à occuper l'espace à faire des choses rigolotes à convaincre et ça c'est un truc vraiment que j'ai je pense de convaincre les gens de susciter de l'empathie je pense qu'on a très envie de venir dans le projet avec moi enfin machin et quand j'avais quand j'avais été en finale c'est vrai que ça avait allumé une petite lumière chez moi où je m'étais dit bon si jamais chez EY ça me plaît pas j'aurais aucune compétence en droit pénaliste mais potentiellement repartir vraiment de zéro et bosser dans le pénal c'était quelque chose qui pouvait m'attirer c'est à dire si j'avais une seule reconversion à faire en droit ça aurait été celle-là parce que je m'étais dit avec j'étais très bon dans les raisonnements j'étais très bon dans les recherches j'étais minutieux j'avais une bonne force de travail et je m'étais dit je commencerais certainement pas très haut ce qui était normal mais j'étais sûr qu'avec mes qualités j'aurais pu me démarquer assez rapidement enfin j'espère en tout cas en tout cas c'était une idée que j'en avais à l'époque et donc ça c'était une idée de reconversion un peu que j'avais ce ne fut pas le cas mais mais voilà je sais pas j'étais arrivé en finale du concours j'y croyais pas j'avais trouvé ça rigolo à faire et je m'étais dit ok est-ce que mon travail d'avocat ça serait pas plutôt aller raconter l'histoire des gens et essayer de convaincre d'autres personnes sur certains faits ce genre de choses je trouvais ça très intéressant et non et en fait et en fait et ensuite quand il s'agit de bouger de quitter EY voilà t'étais déjà enfin voilà il y avait ce projet Wanted et puis c'est autre chose c'est d'autres trajectoires et puis c'est très honnêtement encore une fois même s'il n'y a pas que ça mais le rapport à l'argent c'est-à-dire vraiment quand tu à un moment aussi quand tu décides de changer de voie professionnelle ou quoi et que enfin voilà à un moment quand tu gagnes 4 fois peut-être 5 fois plus que ta mère qui est au chômage et que je sais pas moi t'as commencé à louer un appartement enfin en fait c'est pas juste je quitte mon travail pour faire autre chose c'est aussi une remise en cause de plein de choses de ton rythme de vie de ton style de vie de ton appartement de tes habitudes de consommation de ta relation avec les impôts parce que du coup après en N plus 1 c'est très compliqué de payer ce que tu devais en année N et donc c'est pas une il n'y a qu'un fiscaliste franchement il n'y a qu'un fiscaliste pour mettre ce sujet sur la table d'un épisode de reconversion même si c'est un vrai sujet mais enfin voilà je remarque quand même que tu le poses sur la table d'une manière qui est propre à un fiscaliste voilà donc voilà mais tu vois ça remettait plein de choses en cause et peut-être que j'avais pas assez de courage pour être pénaliste pour me dire ok je fais tout ça pour être pénaliste et j'ai peut-être plus de courage sur le projet Wanted que je défends maintenant mais voilà je ne regrette pas en tout cas ouais mais c'était pas les mêmes ressources et bah écoute je pense qu'on a fait enfin bon j'aurais adoré savoir que j'avais une heure de plus pour je t'aurais beaucoup plus cuisiné sur l'évolution du projet Wanted mais vous avez quand même eu pas mal de visibilité médiatique donc je mettrai les liens vers les différents enfin tu m'aideras à mettre les bons liens vers des endroits où vous parlez de l'évolution du projet juste une dernière question du coup dans votre trio toi tu gères qu'est-ce que tu gères et qu'est-ce que gèrent les autres associés enfin c'est quoi un peu votre répartition de casquettes alors Luc qui était directeur de Café à Paris lui s'occupe du développement du Café à Bordeaux enfin gère le Café à Bordeaux voilà Jérémy et moi on va dire qu'on est un peu plus couteau suisse et qu'on se partage un peu de tout ça dépend des interlocuteurs tu vois par exemple moi je gère les relations avec Facebook quand Jérémy gère des relations avec d'autres marques comme Harmonie Mutuelle qui nous soutient dans nos actions sociales voilà on développe on développe vraiment à trois ça dépend des temporalités Luc a été très imprégné dans le développement de la communauté et c'est notamment grâce à lui qu'on a pu atteindre un million de personnes voilà moi j'ai peut-être été un peu plus moi en tout cas sur les qualités on va dire que moi je suis un peu plus insouciant et moi je en gros moi j'ai des idées qui sont souvent pas très bonnes mais on va dire que je suis force de proposition et je suis assez insouciant c'est-à-dire que je n'ai aucune problématique à envoyer un mail au directeur Europe de Facebook pour lui dire tiens j'ai pensé à ça est-ce que ça te dirait de le faire ça j'ai aucun problème Jérémy lui a une capacité beaucoup plus prononcée à être plus calme à réfléchir sur les projets et à mettre un peu d'ordre dans mes idées donc moi en gros je suis un peu la fougue et les autres derrière aident à construire un peu quelque chose de cohérent mais voilà vraiment on touche à tout tu vois moi je n'étais pas du tout spécialisé dans la restauration là en ce moment je suis en train de visiter des fonds de commerce qui valent entre un million cinq et un million six pour installer le café à Paris je n'étais pas spécialisé en levée de fonds on est en train de faire une levée de fonds avec l'ITA je n'étais pas du tout spécialisé en communauté j'ai été pitché pour Facebook notre communauté en Irlande aux Etats-Unis donc en fait on en apprend tous les jours et moi je trouve que c'est ça qui est intéressant et tu vois même là aujourd'hui comme je te disais on ne sait pas enfin Wanted est très bien lancé on espère que ça va durer le plus longtemps possible mais si je devais me reconvertir aujourd'hui je pense que j'ai un profil tellement atypique que je ne sais même pas ce que je ferais et donc c'est assez marrant où la vie nous mène mais moi je pars du principe qu'on n'a pas besoin d'avoir de compétences pour faire quelque chose si on a envie d'apprendre et si on est courageux on peut tout faire qu'est-ce que vous du coup pour votre levée de fonds vous travaillez avec un cabinet d'avocat alors comment dire en fait l'ITA qui est la plateforme eux ils ont en fait tout ce qui est investissement participatif c'est très réglementaire donc c'est l'ITA qui gère tout ce côté légal de l'investissement participatif après oui nous on a bossé avec enfin on a des avocats étant avocat j'ai voilà c'est un budget de consulter des avocats c'est moi aussi j'ai fait des notes de synthèse alors que de dix pages alors que potentiellement la réponse c'était une ligne donc voilà j'ai un rapport aux avocats où j'aime bien les activer vraiment dans des moments qui sont charnières et où enfin les activer au bon moment pour la bonne chose pour réduire au maximum on va dire le coût et surtout pour être efficace pour éviter de les faire travailler dans le groupe c'est fou parce que du coup cette réputation je veux dire finalement les travers des avocats d'une certaine manière se retournent contre eux par rapport à leurs alumnis quoi enfin tu vois ce que je veux dire ce côté de cette facturation cette réputation de compteur qui tourne un peu trop facilement pour de façon potentiellement pas justifiée dans certains cas ben ça ça peut faire aussi du souci de prescription derrière enfin je bref moi tu vois non mais c'est intéressant parce que moi tu vois la manière dont je travaille avec les avocats avec lesquels on bosse en ce moment c'est pour chaque sujet je leur demande un forfait c'est à dire que je veux l'enveloppe maximale et 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 surtout à chaque fois que je reçois une lettre de mission avec marqué prise de contact résumé de la situation note de synthèse je leur dis non en fait non on prend un rendez-vous je vous explique la situation vous me facturez le rendez-vous je vous explique la situation en face à face derrière si vous n'avez pas la réponse vous faites des recherches mais je veux avoir le forfait de la recherche et je veux qu'ils l'estiment avant et et derrière quand il y a un livrable pareil je connais le prix du livrable et 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 voilà moi je je maintenant moi je le sais parce que je l'ai fait souvent les avocats ne sont pas là pour prendre des décisions ne sont pas là pour engager les clients on va dire officiellement ils le font officieusement ils peuvent donner des conseils mais moi ce que je leur dis c'est il n'y a pas besoin de me décrire dans une note de synthèse de 30 pages tout le processus pour après me dire c'est soit noir soit blanc moi je veux directement arriver c'est soit noir soit blanc je veux votre avis officieux à l'oral en 10 minutes j'ai compris les points importants je n'ai pas besoin de savoir que c'est l'article 12 du code machin vous me dites voilà et après on tranche et j'ai une vision un peu plus dynamique de ce dont j'ai besoin et pragmatique du truc exactement super question je ne te prends pas plus au temps merci énormément si j'ai quand même mes deux questions de fin habituelles déjà quelle est ta dernière joie d'avoir trouvé l'amour c'est beau tu as trouvé l'amour exactement et qu'est-ce que tu as fait de ta robe d'avocat je n'avais pas de robe d'avocat je me suis fait prêter une robe d'avocat par l'école des avocats lorsque j'ai prêté serment je n'étais pas du tout attaché à ce cérémonial et bien un grand merci pour cet échange bah écoute merci à toi et puis et puis j'espère qu'on se croisera dans la vraie vie et puis j'espère j'espère aussi avec grand plaisir j'espère j'espère j'espère